Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois pour cette deuxième journée de Rassemblement international. Aujourd'hui, nous allons regarder l'ordre du jour avec les associés de la province Holy Angels et Sir Christina Wong. Avant de commencer, je veux vous rappeler quelques consignes par rapport à la technologie, comment avoir une bonne journée avec l'usage de la technologie. Je crois que vous avez toutes trouvé le bouton pour l'interprétation. Nous avons demandé à tout le monde de choisir la langue de leur préférence et de l'écrire avant leur nom pour que nous puissions l'utiliser pour les interprètes et également pour les sous-groupes. Donc, vous devez mettre votre langue de choix avant votre nom. Je vous invite également à laisser vos ordinateurs allumés pendant la pause et utiliser la sourdine. Vous pouvez quitter la fenêtre Zoom si vous le voulez et revenir et remettre la vidéo pour qu'on puisse vous voir après la pause. Avant de partir en sous-groupe, je vais vous donner de nouvelles consignes par rapport à notre participation en sous-groupe. Utilisez, s'il vous plaît, la boîte de clavardage. Si vous avez des questions au sujet des présentations, nous allons tenter d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous posez des questions sur la technologie, nous allons également y répondre. Nous avons des bénévoles qui gardent un œil sur la boîte de clavardage. Donc, tout ce qui est écrit, les bénévoles vont le voir et vont nous aider à répondre à vos questions. Après le rassemblement, le 6 mai, nous allons répondre également aux questions qui n'auront pas été répandues, qui étaient dans la boîte de clavardage. Je crois que c'est tout pour les annonces. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Marianne Neeson, qui est une associée de Providence à Edmonton, en Alberta, au Canada. Elle est de la province Holy Angels et sœur Christina Wong, de la province Holy Angels également. Elles vont ensemble commencer la présentation. Bonjour tout le monde. Nous allons commencer avec la prière du matin. Et avant la prière, j'aimerais vous demander de prendre un moment de silence pour vous recueillir en la présence de Dieu. Sylvia, est-ce que vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît? Dieu aux multiples visages et noms. Nous te remercions de ta présence parmi nous aujourd'hui. Tu as créé tous les êtres humains à ton image et tu nous as appelés ensemble, issus de nombreuses cultures, à former une communauté de foi dans le corps du Christ. Nous venons avec nos propres valeurs culturelles, nos suppositions, nos visions du monde, nos dons et nos idées. Nous avons tous reçu les dons de l'esprit pour le bien du monde. Chacun de nous et les cultures que nous représentons sont les expressions vivantes de la foi, de l'espoir, de l'amour, de la gratitude et de la beauté de Dieu. En tant que peuple de Dieu dans sa diversité, nous sommes appelés à nous comporter les uns envers les autres avec respect, humilité, patience, l'esprit et l'esprit de pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous prions pour que dans notre diversité, nous trouvions l'unité qui nous est donnée dans le Christ et que nous apprécions les dons que les autres nous apportent. En nous engageant intentionnellement dans des relations interculturelles dans notre communauté mondiale où la différence est respectée, puissons-nous être transformés par un enrichissement partagé. Que l'esprit, qui fait tomber toutes nos barrières et célèbre la communauté, nous accompagne alors que nous trouvons le courage de créer un lieu de bénédiction et d'accueil pour tous. Ensemble, nous disons Amen. J'aimerais passer la parole à Marianne Misso. Bonjour tout le monde. Je vais moi aussi partager mon écran. Bienvenue tous et toutes aujourd'hui dans cet univers interculturel. vous pouvez le voir sur l'écran au nom des associés de Providence dans la province Holy Angels. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter comment nous sommes porteurs de la flamme de la Providence dans notre monde interculturel. J'ai fait de mon mieux pour mettre le mot interculturel en couleur ici. Nous allons regarder différents aspects. Vous avez reçu l'ordre du jour plus tôt, donc vous en avez une idée, mais trois points font le lien entre les i et j'aimerais en parler. Vous allez voir que nous sommes des communautés interculturelles et que nous avons des racines internationales. Donc, ça fait le lien avec le i de la journée d'hier, le i de international. Vous allez également voir qu'une communauté intergénérationnelle est riche sur le plan interculturel. Donc, ça va nous mettre en lien, faire le lien avec le i de demain intergénérationnel. Mais le troisième, c'est que nous sommes tous interdépendants dans notre communauté globale. Et vous pouvez voir avec cette icône ici, nous avons la communauté globale, le mondial. Nous avons des personnes qui se tiennent la main. Et on ne voit pas beaucoup les générations, mais croyez-moi, nous avons différentes générations au sein de notre communauté mondiale. Regardons rapidement la présentation d'aujourd'hui. Encore une fois, nous allons pouvoir également revoir l'ordre du jour. Prière d'ouverture. Merci, Sœur Christina, pour la prière. Nous allons avoir une question qui sera très importante parce qu'elle mettra le temps pour la journée. Nous allons utiliser cette question, nous allons répondre à cette question dans les sous-groupes plus tard. Nous allons ensuite regarder la définition et allons continuer sur ce dont a parlé Sœur Karen hier. Nous allons regarder des modèles, donc Jésus et Émilie Gamelin. Et ensuite, nous allons passer à la province où les Angels, plus spécifiquement. Voici la question d'intérêt pour aujourd'hui. Comment le visage interculturel de Dieu émerge-t-il au sein de la famille des associés de la Providence? Ce que nous vous demandons de faire, c'est de réfléchir à ce que vous faites ou ce que vous pourriez faire pour porter la flamme de la Providence dans votre univers interculturel. Je vous encourage à prendre des notes. Nous allons plus tard parler de ce que nous faisons dans la province des Angels et nous allons parler de vos idées et en quoi elles peuvent être en lien avec ce dont nous parlons. Interculturel signifie être en lien avec les différentes cultures. Qu'est-ce que la culture? Donc, c'est le cœur de la définition. Un peu comme la définition des pauvres qui inclut différents types de personnes qui sont pauvres, la définition de culture inclut différentes sortes de cultures. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'une culture est un ensemble de normes qui inclut les comportements, les arts, les croyances, les institutions, la prison, par exemple, peut être une culture. Donc, il y a vraiment de nombreux éléments qui entrent en jeu dans la définition de la culture. Sa définition est très vaste. Elle est multidimensionnelle. On parle des cultures ethniques et des cultures religieuses, des cultures de la pauvreté, des cultures générationnelles et bien d'autres. Prenez un instant pour penser à une autre culture qui n'est pas mentionnée ici, mais que vous connaissez probablement très bien. Il y a de nombreuses autres cultures. Vous en avez trouvé une? Moi, je pense aux cultures rurales et urbaines parce que j'ai grandi sur une ferme en Alberta et la culture dans laquelle j'ai grandi est très différente de la culture que je vis en ville. Donc, ce sont deux cultures différentes. Nous avons ensuite la culture de la sensibilité, le désir d'apprécier les différences culturelles. Passons aux communautés interculturelles. Nous avons différentes façons d'examiner les communautés, mais comme Sœur Christina l'a mentionné dans sa prière d'ouverture, nous devons faire preuve d'une compréhension profonde de toutes les cultures et respecter la diversité. Nous sommes heureux de voir cette diversité dans nos groupes. En travaillant avec des personnes de différentes cultures, nous sommes enrichis et c'est très important. Dans l'échange de groupes que nous avons eu hier, je me souviens, une personne a dit que nous devons être ouverts aux idées des autres afin d'enrichir notre expérience et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Marie-Dorothy disait dans sa prière de clôture que nous devrions avoir une communauté inspirante. Je pense que cela va se produire. Ce sera notre cinquième I, c'est une combinaison des quatre I. Donc, en combinant les quatre I, nous pouvons avoir une communauté inspirante. Ensuite, la communication. Je pensais que ma voix était réchauffée, je vis seule et je dois un peu réchauffer ma voix le matin. La communication interculturelle, c'est l'échange mutuel d'idées. Donc, ça doit être réciproque. Un dialogue. J'ai vraiment apprécié ce que Sir Karen a dit à ce sujet hier. Elle a dit que nous communiquons et échangeons avec l'autre qui nous sommes et en échangeant nos identités, nous devenons quelque chose d'encore plus grand. Donc, c'est vraiment cette idée de lien, de connexion et une façon de communiquer, c'est de poser des questions. Être curieux. Parfois, je trouve qu'il faut parfois piler sur notre orgueul. Parfois, on pense que notre point de vue est le meilleur, mais non. Il faut mettre notre orgueul de côté et accepter qu'il y a des points de vue issus de différentes cultures qui sont valides et importants. Donc, il y a des cultures avec lesquelles je ne connais pas très bien, par exemple, la culture de la drogue. J'ai une fille qui a des problèmes de consommation et quand j'essaie de communiquer avec elle, c'est très difficile pour moi de me mettre à la place de l'autre qui baigne dans cette culture. Donc, ce que j'essaie de comprendre et de me dire, c'est que la patience et la tolérance sont essentielles pour alimenter la flamme de la Providence, apprendre les uns des autres dans ce monde interculturel. Donc, c'est la clé, la patience et la tolérance. Pour moi, ce sont les deux éléments clés. Et ensuite, nous avons la sensibilité interculturelle et je l'ai mentionné déjà, c'est essentiel d'être sensible aux autres cultures et penser vraiment, vraiment parler de notre cœur, avoir la volonté sincère de comprendre et d'apprécier les différences interculturelles. Maintenant, nous allons passer à la prochaine partie de l'Ordre du jour, travailler avec des modèles. Le premier modèle que nous avons ici, c'est Jésus, un modèle extraordinaire. Nous le savons, Jésus transcendait les causes politiques, les préjugés et tous les bouleversements sur Terre. Il a brisé les normes culturelles de son époque pour atteindre la justice et l'égalité. Il a souvent été la cible de dérision et de rejet parce qu'il faisait la promotion de son travail interculturel. Dans cette image ici, nous voyons Jésus sur la rive qui appelle les apôtres. C'est Matthew, Andrew, James et John. Il appelle d'abord Simon et André, ensuite il continue et appelle James et John. Regardez attentivement cette image. C'est une image qui m'aide à comprendre la perspective interculturelle de Jésus. Il est sur la rive, là où l'eau rencontre la terre. Donc, il y a une rencontre ici dans l'univers naturel. Donc, la nature a cette rencontre et l'eau chevauche un peu la rive. Ensuite, on voit au-delà de l'eau. Si vous êtes déjà allé en Terre sainte, vous savez qu'on peut voir de l'autre côté de la mer. On peut voir de l'autre côté de la mer de Galilée et voir les petites collines. Encore une fois, c'est une vue qui est accueillante parce que Jésus inclut les personnes qui sont sur l'eau, les personnes qui sont de l'autre côté de l'eau, les gens qui sont sur sa rive. Donc, c'est une image d'inclusion, d'inclusivité. Jésus appelle Matthieu. Et il a également appelé d'autres personnes qui sont un peu plus controversées. Donc, Matthieu, le collecteur d'impôts. Et comme Matthieu est le collecteur d'impôts et travaille pour l'Empire romain, c'est problématique pour le peuple juif. Il était probablement considéré comme étant à part. Jésus, en choisissant Matthieu, tend la main à toutes les personnes. Il va au-delà de ce que les gens se seraient attendus de sa part à cette époque. Un autre personnage un peu controversé que Jésus appelle pour devenir apôtre, c'est Simon le fanatique. Et Simon, je ne le connaissais pas très bien avant d'avoir fait cette recherche, mais j'ai beaucoup appris et peut-être compris pourquoi Simon a appelé Simon. Il était fanatique. Et de quoi était-il fanatique? Il était fanatique du fait qu'il détestait les impôts et il détestait les Romains. Il a possiblement été choisi pour faire l'équilibre avec Matthieu, qui était formellement un sympathisant de l'Empire romain et un collecteur d'impôts. Donc, encore une fois, Jésus rassemble les gens, communique et essaie de résoudre les différences entre les personnes. L'autre raison pour laquelle Simon a peut-être été choisi par Jésus, c'est parce qu'il était fermement en accord avec les commandements, donc la loi, le respect légal des commandements. Jésus, comme nous savons, a brisé certaines lois lorsqu'il considérait que c'était important pour montrer son amour aux autres. Donc, je vais vous montrer un exemple. Jésus dit aux Parisiens et qui marmonnaient, est-ce que c'est légal de faire le bien ou le mal le jour du sabbat, de sauver des vies ou de tuer? Et ce qui est intéressant ici, et je regarde des serments tous les jours, en ligne des serments, et si on fait le bien et on suit la loi, on peut causer du tort en n'aidant pas les gens. Mais si l'on brise la loi, on peut parfois faire le bien et aider les gens. Donc, c'est très intéressant de regarder cette vision du bien et du tort. Et ce que Jésus faisait, c'est qu'il travaillait en faveur de l'amour. Alors, la loi passe après le respect des personnes. Alors, il faut inclure les personnes. Ici, en choisissant l'autre, Jésus tend la main à des personnes de différentes classes et de différents milieux. Nous avons d'abord vu l'appel des disciples et nous allons voir maintenant comment Jésus rencontre les personnes sur le plan social. Et vous avez ici la rencontre de la Samaritaine et je pense que c'est formidable qu'il ait choisi de parler à la femme. Mais vous voyez ici qu'il y a une véritable communication entre les deux, même s'ils sont bien sûr très différents. Dans ce cas, encore une fois, Jésus rompt avec la tradition. Il est allé d'abord dans une ville samaritaine et les préjugés étaient très répandus dans ce temps-là. Vous savez qu'il y en a encore aujourd'hui, bien sûr. Et en Alberta aussi, nous avons des préjugés. Donc, pas nécessairement quand nous allons dans d'autres villes, mais à son époque, Jésus essayait de dépasser les préjugés et de rejoindre les personnes en passant par-dessus ces préjugés pour que leur communication puisse les enrichir. Ici, il parle à la femme et vous le savez par la Bible qu'ils ont parlé de l'eau vive et qu'il a appris aussi à la connaître. Il a appris ses sentiments de part et d'autre. Il y a eu un enrichissement, même s'il ne respecte pas ce qui serait les bonnes manières de la société. Alors, comme il a dit à Simon, je dois aller chez vous aujourd'hui. Mais je suis sûr que Zachée était très heureux que Jésus aille chez lui. Encore lui était un collecteur d'impôts, mais vous pouvez voir ici les pharisiens derrière qui ne sont pas heureux de cette façon de faire. Alors, ils grommellent, ils murmurent en disant comment va-t-il oser aller dans la maison de ce pécheur. Mais un autre moyen pour Jésus de rencontrer les gens, c'est les guérisons qu'il fait. Alors, parfois, il guérit des Juifs, mais ici, nous mettons l'accent sur la vie interculturelle de Jésus. Alors, voici qu'ici, il va guérir le serviteur du centurion romain. Alors, les Romains, bien sûr, n'étaient pas très appréciés par le peuple juif, mais Jésus décide néanmoins de guérir le serviteur du centurion. Un autre cas de guérison, c'est le lépreux. Et vous voyez ici que Jésus ne se contente pas de simplement guérir le lépreux qui était, bien sûr, rejeté. De la même façon qu'aujourd'hui, nous devons pratiquer la distanciation sociale à cause de la COVID, nous ne nous donnons même pas la main. Alors, je ne sais pas ce que Jésus ferait dans ce contexte. Ici, vous voyez que Jésus touche l'épreux et le guérit. Encore une fois, il dépasse ou il passe par-dessus le système reçu à l'époque. Alors, si nous passons en revue, ces trois aspects, d'abord, nous avons vu qu'il a appelé les disciples et nous avons vu différentes variations. Puis, nous avons vu Jésus rencontrer les gens et sa façon donc de surmonter les préjugés de son temps. Et de la même façon, dans un troisième volet, nous avons vu les guérisons. Alors, cela nous donne un aperçu de la façon dont Jésus procédait. Mais pour résumer tout cela et pour nous donner une image un peu globale de Jésus, vous avez le bon pasteur. C'est ici une citation de l'évangile de Jean. C'est tiré de l'évangile du dimanche du bon pasteur. Alors, il dit, je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'il dit qu'il y a d'autres brebis qui m'appartiennent et qui ne sont pas dans le troupeau. Et je dois aller les chercher. Donc, il y a un seul troupeau et un seul pasteur. Alors, ici, c'est une citation des Galates. Il n'y a plus de différence, dit Saint Paul, entre les juifs et les gentils, entre les esclaves et les affranchis, entre les hommes et les femmes. Mais tout le monde fait un dans le Christ Jésus. Encore une fois, cela vous donne une idée de la pratique interculturelle de Jésus. Maintenant, si nous passons à un autre témoin. Alors, regardons la bienheureuse Émilie Gamelin. Elle a fait beaucoup, bien sûr, pour établir le charisme des soeurs de Providence et des associés Providence. Mais ce faisant, et c'est ce que nous allons voir maintenant, nous allons voir comment elle a elle-même une pratique interculturelle. Alors, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent mieux la bienheureuse Émilie Gamelin que moi. Mais j'aimerais m'arrêter ici, me concentrer sur la façon dont elle a porté la flamme Providence dans son travail interculturel. Alors, ici, nous avons, nous savons qu'elle est née et nous avons beaucoup de, nous avons eu beaucoup de renseignements là-dessus hier. Alors, je vous invite à vous rappeler cela, mais ici, toujours en mettant l'accent sur la dimension interculturelle. Elle est née le 19 février 1800, donc elle était plus jeune de 15 enfants, la fille d'Antoine et Marie Tavernier. Et elle a très tôt développé un amour pour les pauvres. Et c'est à l'exemple de ses parents qui étaient généreux. Malheureusement, sa mère est morte quand elle avait 4 ans et son père est mort quand elle avait 14 ans. Donc, elle est allée vivre avec sa tante et avec, vécue aussi avec les soeurs de la congrégation de Notre-Dame. Donc, elle a vu comment vivaient les gens dans d'autres régions du Québec. Donc, c'était déjà une première expérience d'ouverture, même à l'intérieur d'une même province. Il peut y avoir différentes cultures. Donc, elle a déjà appris beaucoup de cette façon-là, mais ensuite, elle est revenue à Montréal. Et je pense qu'elle était la voisine d'un homme qui s'appelait Jean-Baptiste Gamelin, qui avait un verger et ils se sont liés d'amitié. Elle voyait qu'il était attentif aux potes. Il partageait les mêmes valeurs. Il savait donc tenir espoir aux gens qu'il rencontrait. Donc, en 1823, donc elle avait 23 ans, elle a épousé Jean-Baptiste qui lui avait 50 ans. Alors, peut-être que nous pouvons aussi voir la dimension interculturelle. C'est plutôt l'intergénérationnel aussi qui entre en jeu. Alors, vous avez cette jeune femme de 23 ans qui épouse Jean-Baptiste qui a 50 ans. Il y a un lien entre deux générations et elle aide les autres, quelle que soit la race, la religion ou le genre. Mais ce que j'aimerais souligner à propos d'Émilie ici, c'est que c'était une femme remarquable. Mais elle avait aussi des crises très graves à traverser. Donc, avant d'avoir 28 ans, il a donné naissance à trois enfants. Mais les trois enfants, ces trois enfants sont morts et son époux aussi est décédé. Alors, c'est difficile d'imaginer un traumatisme plus bouleversant, mais vraiment une situation terrible. Elle a sûrement été bouleversée par tout cela. Mais pour surmonter cela, ce que nous voyons ici, c'est qu'on lui a présenté cette image de Notre-Dame des douleurs. C'est son directeur spirituel qui lui a présenté cela. Et en méditant sur cette illustration, elle a pris conscience que, bien sûr, Marie aussi a connu de très grandes douleurs et qu'elle a quand même continué de vivre ce qui pouvait l'inspirer. Et si nous pensons à la dimension interculturelle, si nous voyons ici Marie en pensant à Émilie, Marie était quand même une juive et Émilie, elle est chrétienne. Donc, vraiment, il y a un dialogue interreligieux. Alors, même si, bien sûr, Marie, par son attachement à Jésus, est devenue chrétienne, mais vous avez aussi une relation intergénérationnelle puisque Marie appartient des générations donc il y a 20 siècles par rapport à Émilie qui est une femme du 19e siècle. Alors, vous avez Nazareth et Montréal. Vous avez deux mondes et deux cultures différentes. Si nous continuons, nous savons qu'Émilie a perdu son époux, mais son mari l'a invité à prendre soin d'un jeune garçon, donc Daudet. Alors, est-ce qu'on pourrait demander aux gens de se mettre en sourdine si possible? Alors, Daudet a sauvé la vie de Jean-Baptiste Gamelin en l'avertissant quand quelqu'un voulait s'en prendre à lui. Donc, Jean-Baptiste Gamelin avait une dette de reconnaissance à l'égard de Daudet. Elle a donc demandé à Émilie d'en prendre soin avant de mourir. Et c'est le début du travail d'Émilie avec les personnes affectées de maladies mentales. Vous avez cette illustration donc où on voit Daudet chez elle. Comme vous savez, Émilie a, malgré sa peine, elle a réussi à concentrer son énergie, malgré son deuil, pour aider les autres. Elle a travaillé avec les Dames de la Charité. Ils avaient une soupe populaire, travaillé avec les personnes âgées. Et leur œuvre s'est développée rapidement. Et pour cette raison, elles ont eu besoin de se reloger. Et vers 1836, elle a commencé ce genre de travail quand elle avait 28 ans. Mais à 36 ans, on lui a fait don de cette maison. C'est la maison jaune qu'on appelle la maison de la Providence. Et là, elle a hébergé des dames âgées et des orphelines. Son travail se développait rapidement à Montréal. Alors, nous sommes autour de 1836 quand elle a reçu la maison jaune. Mais passons maintenant en 1837 où il y a des troubles à Montréal, donc des tensions entre les Anglais et les Français. Et il y a eu des prisonniers politiques à la suite des troubles de 1837-38. Et Émilie est allée visiter ces prisonniers et leur transmettre les messages de leur famille. Et elle les a tous visités. Et je pense que parmi ces prisonniers, il y avait son propre frère François. Donc, vous avez ici le ministère d'Émilie auprès des détenus. Alors, elle répond aux besoins de son époque. Et comme nous l'avons vu plus tôt, quand nous pensions aux différentes cultures, la prison, c'est une institution qui a sa propre culture. C'est certainement un milieu tout à fait différent. Écoutez, moi, j'ai un neveu qui a été détenu. Je l'ai visité régulièrement. Et je peux vous dire que la culture des centres de détention, c'est vraiment autre chose. Vous avez besoin de beaucoup de patience pour pouvoir entrer en contact avec ce monde. Nous voyons son travail interculturel se développer. Elle a fondé l'asile de la Providence. C'est en 1841. Cet édifice a été construit pour s'occuper finalement de toutes sortes de défavorisés. Asile, bon, comme vous savez, signifie refuge. Alors, on recevait toutes les personnes défavorisées, toutes les personnes rejetées ailleurs. Donc, les plus pauvres des pauvres, si vous voulez. Alors, cela se trouve à l'endroit où on a maintenant la station de métro Béry de Montigny. Et dans l'édicule du métro, il y a une statue de maire Émilie. Si nous continuons, je pense que c'est en 1843, donc Émilie avait 43 ans à l'époque, que l'évêque de Montréal, Mgr Bourget, lui a demandé d'aller aux États-Unis. Et on nous a dit hier que c'était dans le Maryland pour rencontrer les filles de la charité de Saint Vincent de Paul pour aller chercher la règle, la règle que Saint Vincent de Paul avait rédigée pour elle. Alors, elle se rentre dans un pays différent, donc elle quitte le Canada pour aller aux États-Unis. Elle entre donc dans une culture différente. Elle a rapporté la règle de Saint Vincent de Paul à Montréal et l'a présentée à l'évêque qui voulait donc fonder à Montréal un institut des sœurs de la charité. Donc, la congrégation a été fondée sur la base de la règle de Saint Vincent de Paul, comme on nous l'a expliqué hier. Alors, quand Émilie est revenue, les premières sœurs sont devenues des sœurs de la charité, mais on leur a très bientôt donné le nom de sœurs de la providence. Comme on a dit qu'après Vatican II, le nom de sœurs de la providence est devenu le nom officiel de la congrégation. Alors, elle-même donc, Émilie a été acceptée, donc elle est entrée dans la congrégation des sœurs de la charité à l'époque. Donc, nous voyons ici sur ce tableau une sœur de la providence qui donne un colis. Il y a sans doute des aliments. C'est le travail qu'on faisait à l'asile de la providence, l'édifice dont nous avons déjà parlé. Vous voyez à la fois les dames âgées qui étaient hébergées à l'asile de la providence et en plus des dames âgées. Mais en 1845, les sœurs de la providence ont commencé à recevoir aussi des prêtres âgés. Donc, tout ce monde-là était hébergé, que ce soit des dames ou des prêtres. Les deux genres étaient inclus. Alors, nous allons maintenant parler des immigrants. En 1846, une grave crise éclate en Irlande et une épidémie de typhus. Alors, les immigrants irlandais sont venus au Canada. Plusieurs sont arrivés à Montréal avec cette épidémie de typhus et de choléra qui éclatait. Alors, plusieurs sont morts. Ils ont donc laissé de nombreux orphelins en conséquence. Les sœurs de la providence, bien sûr, ont accueilli ces orphelins. Ils ont ouvert une école pour les jeunes filles. On s'occupait des malades, des pauvres, des orphelines. Mais en regardant ici la dimension interculturelle. Donc, vous voyez que vous avez ces sœurs qui sont francophones et qui s'occupent des immigrants irlandais. Donc, ils arrivent bien sûr avec leur propre culture. Et les sœurs de la providence ont su communiquer et comment se laisser enrichir par cette rencontre interculturelle. Nous entrons ici dans une autre partie. Vous avez une peinture de Pierre Le Sieur de 2019. Je pense que c'est à la maison mère. Et cela résume au fond le travail interculturel d'Émilie. Vous voyez à gauche, vous avez le doné. Donc, vous avez ensuite une orpheline au centre. Vous avez un sans-abri du côté droit. Vous avez une dame âgée. Et vous avez le petit garçon. Donc, il est sans doute un orphelin. Bon, ça ne recouvre pas tout le travail interculturel qu'elle a fait. Il y a aussi... Nous avons parlé des prisonniers, entre autres. Mais je n'en ai pas parlé. Mais elle a aussi travaillé avec les personnes malentendantes. Avec... Et elle allait de toutes sortes de façons fond. Elle était accueillante pour tout le monde. Elle s'occupait des plus défavorisées. Ça, c'est pour Émilie Gamelin. Maintenant, si nous passons à la province des Saints-Anges. Ce sera le troisième volet de notre présentation. Nous avons d'abord quelques notes historiques. C'est en 1912 que la province des Saints-Anges a été fondée. Mais les associés Providence en ont fait partie à compter de 1982. Alors, nous travaillons ici dans la province des Saints-Anges. Bon, c'était au départ en Alberta et en Colombie-Britannique. En l'occurrence, ici, nous avons un visuel qui montre qu'il y a des personnes qui viennent de partout dans le monde vivre en Alberta. Et un de nos associés présidents, Providence, cherchait à exprimer donc cet afflux de personnes de partout dans le monde. Bien sûr, de différentes parties du Canada et la province des Saints-Anges au départ, c'était à la fois la Colombie-Britannique et l'Alberta. Mais avec la décroissance, c'est surtout en Alberta et c'est principalement, au fond, dans les villes d'Edmonton et de Calgary. Alors, nous avons certainement une dimension interculturelle très présente dans la province des Saints-Anges. Alors, vous avez ici différentes cultures qui sont représentées. et vous pouvez voir ici les noms des différents pays d'où les gens qui sont parmi les associés et la province des Saints-Anges peuvent venir. Il y a aussi différentes religions dans notre regroupement d'associés. Et à Edmonton, nous avons une associée qui est littérienne et à Calgary, nous avons un membre qui est bouddhiste. C'est bien donc d'avoir aussi d'autres confessions religieuses chez les associés. Nous avons bien sûr les deux genres, hommes et femmes, des jeunes et des moins jeunes, et différents niveaux d'études et vous avez à la fois les religieuses et les laïques qui se retrouvent. dans notre mouvement. Ça, c'est Calgary et Calgary, nous avons un groupe ici qui remonte à 1990. Ils sont peut-être un peu moins nombreuses aujourd'hui. Et à Edmonton, nous avons 26 candidats et à Calgary, ils en ont une vingtaine. Je parle bien d'associés Providence, là. Edmonton, il y a quatre candidats. Ah bon, il y a deux ou trois à Calgary, donc. Voici un groupe, ce sont les responsables. Mais ce que tu as à souligner, c'est celle qui est à l'extrême droite. Je pense qu'elle a bien 97 ans, peut-être 98 maintenant. Alors, vous voyez les différentes générations, donc à 97 ans, elle reste active. Elle écrit pour notre bulletin de liaison et nous sommes reconnaissantes pour sa participation. Alors, nous avons les deux pionnières ici, Sœur Lorraine et Sœur Joan. Elles sont les pionnières à Calgary. Ensuite, elles sont déménagées à Edmonton. Sœur Lorraine est décédée, malheureusement. Mais Sœur Joan est toujours avec nous ici à Edmonton et c'est notre ange gardien, n'est-ce pas? Elles s'occupent de chacune et chacun de nous. Alors, ici, nous avons donc à Calgary, donc les centres de soins prolongés. Alors, vous voyez que nous travaillons dans la collectivité et dans ce centre de soins prolongés, il y a toutes sortes de groupes culturels polonais, ukrainiens. Et vous avez aussi une Sœur qui travaille avec elle. Vous avez une bénévole laïque, donc vous avez différentes cultures qui collaborent dans ce centre de soins prolongés. Et pour Edmonton, ici, vous avez un groupe, vous pouvez voir. Encore une fois, donc, nous mettons l'accent sur la dimension interculturelle. Je pense que c'est évidemment évident. Donc, vous avez différentes origines ethniques. À l'extrême gauche, vous avez Pam qui vient de Sri Lanka. À l'extrême droite, vous avez Pia qui vient des Philippines. Et vous avez Thalia. Et à côté de Thalia, vous avez Catherine qui est irlandaise. Bon. Et au centre, vous avez Sœur Rezebet qui est Filipina et qui fait ses premiers voeux. Alors, nous, bien sûr, nous partageons la joie des sœurs dans une occasion comme celle-là. Et nous avons une nouvelle candidate. C'est Pam, donc, qui est admise comme nouvelle candidate. Et vous voyez que nous pouvons facilement communiquer et célébrer ensemble. Alors, vous avez ici un couple marié, Germaine et Martha, qui sont Chiliens d'origine. Encore une fois, donc, vous voyez notre famille ethnique. Sœur Joan, comme je l'ai dit, c'est notre leader spirituel, si vous voulez. Elle nous offre une retraite en septembre, très souvent. Et à droite de Sœur Joan, sur cette photo, il y a Rosaline qui est de l'Inde. Sœur Berike, donc, c'était pour son soixantième anniversaire. Et alors, vous voyez autour d'elle, donc, différents groupes ethniques. Nous avons un thé à Noël. Bon, évidemment, avec la COVID cette année, c'était plus difficile. Mais autrement, à Noël, donc, nous avons une réunion avec les sœurs. Nous avons un buffet et un thé avec les sœurs. Encore une fois, c'est l'idée du partage et la joie de communauté qui donne autant de vie et de force à la dimension interculturelle. Une autre chose que je voudrais signaler, c'est la célébration interculturelle que nous avons régulièrement au Centre Providence. À l'extrême gauche, ici, vous avez Sœur Thérèse, Sœur Marie-Thérèse, qui est du Cameroun et qui fait partie de la province Mère Joseph et qui a fait son année canonique. Elle a peut-être terminé maintenant, mais elle faisait son année canonique à Edmonton. Et à côté, vous avez Sœur Elizabeth des Philippines. Sœur Thuy, donc, à l'extrême droite, qui est du Vietnam. Alors, vous voyez donc beaucoup de joie ensemble et beaucoup à apprendre, bien sûr. Alors, vous avez une collecte de vêtements. Nous allons parler des ministères, mais c'est un ministère collectif. Nous avons des ministères individuels, mais ça, c'est un ministère commun. Alors, nous ramassons des vêtements à la fin de l'année dans les écoles. Nous apportons ça au Centre Providence. On fait le tri. On les nettoie. On prépare des colis. On met ça dans le camion du père Jim et il apporte ça au Sacré-Cœur pour les distribuer. Donc, c'est une présence à la collectivité d'abord pour aller chercher les vêtements et ensuite pour les redistribuer. Ce qui nous met en contact avec toutes sortes de personnes, donc avec différentes cultures. Alors, vous avez ici une liste des différentes œuvres, des différents apostolats et je vais en parler après notre pause. Nous aurons bientôt une pause, mais ça vous donne un aperçu de nos différents ministères. Alors, c'est souvent la même chose à Calgary et à Edmonton. Donc, nous avons bien sûr des dons, donc d'argent, de nourriture, de vêtements. Wings, ça, c'est plutôt à Edmonton. Même chose pour le Marion Centre. Alors, il y a un ministère en prison dans les deux villes. Et chacun de ces apostolats a une dimension interculturelle. Alors, pour terminer juste avant la pause, nous aimerions vous parler, comme je l'ai dit, dans la province des 16 ans, nous n'avons pas beaucoup d'associés qui sont actifs. Il y en a des plus âgés, donc plusieurs sont plus âgés, mais il y a des jeunes qui se jouent à nous maintenant. Mais ce qui donne de l'élan à notre mouvement, et je suis très heureux que nous ayons cette conférence internationale, parce que c'est quelque chose qui vient nous ressourcer, mais très souvent, il y a des raisons pour les différents problèmes. Et vous pouvez voir souvent, donc, les gens sont trop occupés. Alors, comme ils sont à la retraite, bon, ils voyagent. Il y en a qui sont au travail ou leur famille a besoin d'aide ou alors ils sont trop malades. Et l'autre aspect, c'est que parfois, il y a un manque d'intérêt ou d'engagement, ou aussi un manque de compétence. Certaines personnes, donc, ne peuvent pas utiliser l'ordinateur, par exemple, pour préparer un PowerPoint. Alors, il y a donc certaines limites. Et la dernière chose, c'est parfois, donc, elles sont trop âgées et trop fatiguées, donc ce serait comme moi. Mais néanmoins, j'essaie de travailler de mon mieux et de nous donner quelques explications sur ce que nous faisons. Alors, nous allons prendre une pause de 15 minutes, 15 minutes. Et j'ai affiché cela et on m'a dit que Guy peut maintenant activer le chronomètre en même temps que cet écran de fond. Alors, je demande à Guy d'activer le chronomètre. Donc, nous nous retrouvons donc dans 15 minutes. Mais pensez à cela. Les communautés interculturelles ont des racines internationales. Pensez cela pendant la pause. Bonne pause. Nous nous retrouvons dans 15 minutes. Bon, tout va bien. Le premier ministère, c'est la Banque alimentaire de Anna Wim qui appartient aux Sœurs de la Providence. La Banque alimentaire a commencé en novembre 1988. Vous pouvez voir ici sur l'image, c'est un magasin très humble, très modeste au centre d'Anwonton, en Alberta. Et la Banque alimentaire dessert les pauvres. Donc, toute personne pauvre peut obtenir de la nourriture en s'y présentant. Il y a parfois des items d'hygiène personnelle, du savon, des choses comme ça. Anna Wim est un mot qui a un sens spécial pour nous. Lorsque nous faisons partie d'un groupe de travailleurs à Anna Wim, nous comprenons ce que le mot Anna Wim veut dire. Et Anna Wim, ce sont les personnes humbles qui sont conscientes de leurs besoins spirituels et qui se tournent vers Dieu pour obtenir de l'aide et de la force. Les personnes que nous desservons à Anna Wim, nous les considérons comme étant le visage de Dieu. Parce que nous aidons les pauvres, mais lorsque nous les aidons, nous suivons le modèle de Jésus. Donc, ces personnes sont souvent économiquement pauvres et opprimées. Encore une fois, le sens de Anna Wim, les pauvres sont bénis en esprit parce que leur royaume est le royaume de Dieu. Et le mot Anna Wim, nous croyons que Jésus se décrivait lui-même en tant qu'Annawa, humble de cœur. Ça vous donne un peu une idée du contexte de la banque alimentaire Anna Wim et pourquoi nous avons choisi ce nom. Nous avons une coordonnatrice, Stella, elle est assise au bout de la table et nous avons le comité directeur qui est composé de bénévoles. Et ce sont les personnes qui organisent la banque alimentaire. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Et comme vous pouvez voir, il y a encore une dimension interculturelle. Si vous regardez les gens, vous allez voir différentes origines ethniques. Il y a des hommes, des femmes. Donc, nous avons différentes générations, différentes appartenances ethniques. Différents groupes d'âge. Il y a des personnes qui sont plus vieilles, des personnes qui sont plus jeunes. Les bénévoles, voici une image des bénévoles au travail dans la banque alimentaire. Certains bénévoles sont laïcs, certains bénévoles sont religieux et nos sources de nourriture mettent les cultures en lien les unes avec les autres parce que nous faisons le lien entre la banque alimentaire, les paroisses, les magasins, les individus. Nous avons toutes sortes de sources d'apprivonnement et la banque alimentaire principale est notre principale source d'approvisionnement. Voici un aperçu d'une semaine à la banque alimentaire. En fait, c'est une semaine avant la pandémie parce que maintenant, les choses sont évidemment différentes. Nous avons moins de jours d'ouverture. Je crois que nous ne sommes ouverts que les mercredis. Avant, nous étions ouverts deux jours par semaine. Donc, voici un aperçu d'une semaine à la banque alimentaire avant la pandémie de COVID. Le lundi, la nourriture est livrée, elle arrive de la banque alimentaire principale. On voit ici des hommes qui livrent la nourriture. Il y a une femme qui met la nourriture sur les étagères. Nous avons également des grands contenants qui viennent de la banque alimentaire, des grosses boîtes de tomates, de pommes, de laitues, de riz, d'avoine. Les bénévoles s'occupent de faire des petites portions que les clients pourront rapporter à la maison. Donc, le mardi, nous avons des personnes qui viennent et qui répartissent les aliments en portions. Vous pouvez voir à la gauche, encore une fois, l'aspect interculturel. Et à droite, je suis en train de répartir les œufs dans des douzaines ou dans des demi-douzaines, des cartons. Et sur cette image, on voit Richard. Donc, on voit des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, différentes appartenances techniques, différents groupes d'âge. Nous encourageons également les jeunes à participer. Donc, nous avons de jeunes bénévoles ici. Ce sont mes petites filles bénévoles à la banque alimentaire et bien d'autres jeunes font la même chose. C'est très encouragé. Donc, encore une fois, on fait des liens entre les générations. Et à droite, c'est un peu une petite fête, mais bon, on travaille très, très fort à la banque alimentaire. C'est un groupe, le groupe qui répartit les aliments par portion le mardi. Quand nous avons fini le travail et qu'il y a un anniversaire, nous avons un gâteau et nous célébrons les anniversaires. Et grâce à ces activités, nous développons des liens très forts entre les personnes qui sont bénévoles dans nos groupes. Et nous apprenons à nous connaître les uns et les autres. Nous apprenons également à découvrir les différentes cultures par le plaisir. Donc, il y a une rencontre interculturelle avec les clients, mais il y a également une rencontre interculturelle entre les bénévoles. Le groupe du mercredi, c'est le groupe qui prépare les paniers et qui les distribue. Je crois que la banque alimentaire maintenant, à cause de la pandémie, n'est ouverte que le mercredi au public. Avant, nous avions les mercredis et les vendredis. Donc, ici, nous avons le groupe qui est responsable de faire les entrevues avec les clients, décider ce dont ils ont besoin avec eux et préparer le panier qui sera distribué. Le vendredi, le camion arrive encore une fois et livre d'autres nourritures et John, un de nos bénévoles, est en train de placer la nourriture sur les étagères. Il y a encore des bénévoles qui préparent, qui répartissent la nourriture en portions pour être distribués. Donc, le groupe du vendredi travaille ici sur cette image. Comme je l'ai dit plus tôt, les bénévoles sont de diverses origines culturelles et nous apprenons les uns des autres et nous enrichissons grâce à cette communication et ce partage. Nous avons différentes appartenances ethniques, différentes religions, différentes générations, différents genres, différents modes de vie. Nous avons des personnes religieuses et des personnes laïques, certaines personnes qui sont peu scolarisées, certaines personnes qui sont très scolarisées. Donc, c'est toute une rencontre culturelle au sein des groupes de bénévoles. La clientèle est également interculturelle. Nous servons les pauvres, mais il y a différentes sortes de pauvres. Pourquoi les gens sont pauvres? Comment les gens sont pauvres? Les gens proviennent de toutes sortes d'horizons. Donc, certaines personnes sont coincées dans le cycle de la pauvreté. Parfois, c'est une réalité qui est intergénérationnelle, mais il y a également des personnes qui n'ont jamais utilisé la banque alimentaire auparavant. Par exemple, les travailleurs étrangers qui arrivent au Canada sous la promesse de travail et qui, finalement, se rendent compte que le travail est annulé ou que le travail n'est qu'à court terme. Il y a également de nombreuses personnes qui viennent d'ailleurs au Canada, par exemple, des travailleurs de Terre-Neuve qui viennent travailler en Alberta dans l'espoir d'y trouver un emploi. Mais s'il y a un ralentissement économique, les gens perdent leur travail et ont besoin de soutien à la banque alimentaire. Donc, certains Albertains, des gens qui vivent en Alberta, qui viennent originalement d'Alberta, en raison du ralentissement économique. Et avec la situation de la COVID, évidemment, la situation est exacerbée, de nombreux besoins à la banque alimentaire. À la fin de l'année, en décembre, pendant le temps des fêtes, les Sœurs installent un traîneau à côté de la chapelle et la communauté qui se rassemble pour prier au Centre Providence, pas maintenant dans le contexte pandémie, mais avant la pandémie. Les gens se rassemblaient pour la messe et apportaient des sacs d'épicerie qui étaient ensuite apportés à Anawem, à la banque alimentaire. C'est une autre façon de mettre en lien, de créer des liens entre la banque alimentaire et la communauté avec les dons qui sont faits dans le traîneau. Nous allons passer à la prochaine partie de notre travail, une autre façon de porter la flamme de la Providence dans notre monde interculturel et c'est le projet WINGS. C'est un projet pour des femmes dans le besoin qui découvrent leur force. C'est un lieu sécuritaire pour les femmes violentées. Évidemment, les besoins ont également été exacerbés avec la pandémie. Il y a davantage de femmes violentées qui ont besoin d'un refuge sécuritaire. Donc, ce lieu a été créé par les Sœurs de la Providence. Il y a une bâtisse et il y a un terrain de jeu pour les enfants. WINGS est ce qu'on appelle une maison d'hébergement de deuxième étape qui a été fondée en 1986 par les Sœurs de la Providence. Ce que cela veut dire, c'est que lorsque les femmes sont violentées, elles demandent de l'aide et se rendent dans une maison d'hébergement de première étape. Et dans ce centre d'hébergement, les femmes sont évaluées, la gravité de leur situation est évaluée. Si la situation est très grave, dans le sens où si les femmes retournent à la maison, elles courent le risque d'être terriblement blessées ou même assassinées. Si la situation est très grave, les femmes sont envoyées à WINGS. Et 100 % des personnes qui fréquentent cette maison d'hébergement sont des femmes qui seraient gravement blessées si elles restaient dans leur maison. Elles sont dans le centre WINGS pour obtenir de l'aide et réintégrer la société sans retourner auprès de leurs partenaires abusifs. L'objectif de WINGS est de briser le cycle de la violence contre les femmes. L'idée, c'est que nous ne voulons pas que les femmes retournent auprès de leurs partenaires et soient violentées à nouveau. Nous cherchons à briser le cycle de la violence en aidant les femmes. Nous mettons les femmes en contact avec les services sociaux, les services de protection de l'enfant, les services de soins de santé, le ministère des femmes et l'aide juridique. Donc, les femmes sont en lien avec la police, avec les avocats des institutions et ce qu'elles font, ce que les femmes font à WINGS, c'est qu'elles entrent en contact avec différentes institutions, différents milieux sociaux pour pouvoir réintégrer la société de façon positive. C'est l'objectif. Le bâtiment comporte 20 appartements et de deux et trois chambres à coucher complètement meublées. Il y a un autre établissement tout près pour les femmes qui ne sont pas tout à fait prêtes à retourner en société. Elles peuvent transitionner dans l'autre bâtiment où il y a, je crois, 26 appartements où les femmes peuvent réunir rester un peu plus longtemps. Les femmes ne peuvent pas rester plus de six mois à WINGS et pendant ces six mois, elles ont accès aux ressources et aux outils qui peuvent les aider à réintégrer la société. Ou s'il y a de la place dans l'autre maison d'hébergement, elles peuvent y transitionner. Encore une fois, sœur Margaret St. John connaît beaucoup mieux la situation des femmes, mais nous savons que les femmes souffrent d'abus verbal, physiques, émotionnels. Ce qui m'a frappée, c'est l'abus, la violence spirituelle. La sœur m'a expliqué que parfois, l'agresseur se moque des femmes si elles essaient, par exemple, d'aider les enfants à faire leur prière le soir ou parfois vont interdire aux femmes d'aller à la messe ou interdire aux femmes de prier. Donc, c'est de l'abus spirituel. Quand on vit un trauma, la connexion spirituelle est très importante et le fait de perdre cette connexion spirituelle représente un énorme problème. Donc, différents types de violences. Comment aidons-nous à Wings? Nous avons des associés de la Providence. Catherine, ici à gauche, elle prépare des jouets qu'elle a reçus de la part d'associés de la Providence ou des résidents de son condo. Elle va apporter les jouets à Wings et ici à droite, elle travaille avec d'autres associés, Thalia et Jay, qui sont en train de préparer des paquets. Nous avons un associé, Catherine, qui est la personne liaison entre Wings et les associés de la Providence. Nous avons déjà visité les lieux, mais nous n'y rendons pas régulièrement. C'est Catherine qui s'y rend sur une base régulière. Et à Noël, un peu comme avec le traîneau à Anna Wings, nous avons un arbre de Noël pour Wings. C'est monté dans un lieu précis. Donc, un peu à l'écart du traîneau et voici l'arbre qui est garni de cadeaux pour les femmes et pour les enfants à Wings. Nous avons la soeur qui facilite ce projet et qui apporte les cadeaux à Wings. Encore une fois, nous faisons appel à la communauté de prière au Centre Providence. Les gens qui vont à la messe régulièrement apportent des cadeaux et toutes les personnes qui vont à la messe sont de cultures différentes. Évidemment, les personnes à Wings sont de différentes cultures. Je devrais en parler un peu parce qu'apparemment, en 2019, il y a différentes cultures à Wings. Environ 37 % des personnes qui sont dans des situations d'abus sont immigrantes, ce qui est incroyable. Donc, de nombreuses immigrantes sont soignées et accompagnées. Nous avons également des personnes autochtones, différentes nationalités. En fait, lorsqu'on regarde les personnes qui sont violentées, toutes les cultures sont incluses, toutes les cultures comportent de la violence. Les hommes peuvent également être violentés ici. Nous travaillons principalement avec les femmes violentées, mais il y a également des hommes qui sont violentés, des personnes de différentes religions, de différentes scolarisations. Donc, lorsque nous travaillons avec ces clientes, nous avons toute une perspective interculturelle. La prochaine section que nous allons regarder est le soin pastoral en tant que ministère dans la province de Holy Angels. Le soin pastoral, c'est une belle façon de porter la flamme de la Providence dans notre monde interculturel parce que nous pouvons tous le faire. Le soin pastoral fait référence au berger. C'est la responsabilité de toutes les personnes baptisées de suivre le bon berger. Mais bon, ça parle des agneaux, des moutons. J'en parlais tout à l'heure. Jésus est un bon modèle parce qu'il est un bon berger. Il prend soin de tous les moutons, peu importe la religion. Ce que nous faisons dans notre soin pastoral, c'est que nous incluons toutes les différentes cultures. Nous prenons soin de tout le monde. Donc, Jésus visitait ce sujet. Il a visité, par exemple, la mère de Simon, de Simon, qui était malade et il a pris soin d'elle et il l'a guéri. Oui, ça fait partie du soin pastoral, de son soin. Donc, Jésus est un très bon modèle pour nous. Le soin pastoral peut également être consisté à apporter de la compassion calme et douce dans la vie des gens qui vivent des difficultés, comme lorsque Jésus a calmé la mère. Donc, nous apportons simplement une présence calme et empathique, pleine de compassion dans les autres troubles des vies des autres. Nous connaissons un peu Saint Vincent de Paul parce que nous en avons parlé lorsque nous avons également parlé d'Émilie Gamelin. Sa mission était d'aider les pauvres et nous connaissons bien Émilie. Et dans ces deux cas, avec le rôle de Saint Vincent de Paul, ces deux personnes ont donné le mandat aux personnes avec qui elles travaillent de visiter les gens dans leur demeure, dans leur résidence. Dans cette section, nous allons regarder différents aspects du soin pastoral. Et un aspect du soin pastoral, c'est définitivement de se rendre dans les demeures des gens, de rendre visite aux gens. C'est très important parce que les gens ne sont pas toujours rassemblés au même endroit et parfois, en étant à la maison, les gens peuvent être isolés. C'est important de leur rendre visite. Et la COVID a rendu cette réalité très apparente. Dans cette pandémie, nous sommes isolés. Moi, je suis seule, je mange seule et je fais partie des personnes vulnérables. Je suis chanceuse, j'ai eu mes deux vaccins, mais j'ai été patiente du cancer, atteinte de cancer par le passé, donc je suis vulnérable. Mais je me suis sentie très isolée, mais j'ai reçu du soin pastoral. Les gens sont venus chez moi, à distance, évidemment, dans un contexte sécuritaire. Et ces personnes m'ont rendu visite et ça m'a beaucoup aimé à traverser la COVID, de voir des personnes en personne parce que, bon, avec la COVID, on a dû arrêter nos activités professionnelles, notre bénévolat. Donc, pour les personnes qui vivent seules, c'est vraiment très important d'avoir ce contact. Donc, j'en parle d'un point de vue personnel. Les visites à domicile sont très importantes et c'est encore la même chose. Donc, personne n'est entré chez moi depuis presque deux ans. La deuxième partie du soin pastoral, à part les visites à domicile, c'est les soins au sein de la famille, avec les enfants, les petits-enfants. Ici, on a une photo de ma famille. J'ai sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Et la raison pour laquelle je montre cette image, c'est pour montrer la nature interculturelle de notre famille. Donc, si vous regardez cette photo, vous voyez tout à gauche Lauren, qui est chinoise. À côté d'elle se trouve Brandon, qui est chilien. Et un peu plus loin, à droite, Crystal, qui est autochtone. Et à côté de Crystal, on trouve Delano, qui est africain. À côté de Delano, entre moi et Delano, se trouve Nico, qui est philippin. À l'avant, nous avons les deux soeurs de Nico, les jumelles que vous avez vues à la Banque alimentaire. Elles sont des Philippines. Et devant Crystal, nous avons les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, Jaden et Brody. Et même ici, ce sont des enfants dont le père est de Terre-Neuve. Donc, nous créons des liens entre des personnes du Canada. Crystal a marié quelqu'un de Terre-Neuve. Donc, nous avons une famille très interculturelle. C'est toute une communauté que nous pouvons voir ici. Avec les petits-enfants, nous leur rendons visite, nous faisons des activités, nous voyons leur graduation, nous participons à leur vie de toutes sortes de façons. Certains grands-parents ont même élevé certains de leurs petits-enfants. Dans mon cas, j'ai élevé Delano, celui avec le chandail blanc. J'étais sa tuteur pendant qu'il était à l'école secondaire. Il était jeune et j'étais vieille. J'ai appris beaucoup de lui et j'espère qu'il a appris un peu de moi. Donc, nous essayons encore une fois de communiquer entre différentes générations. Et ça a été très, très intéressant. Mais maintenant, il se porte très bien pour que vous sachiez que nous avons surmonté des défis. Ceci dit, je vais vous faire réfléchir un peu. Ici, nous avons une image et je vais vous demander de regarder ce qui est différent, ce que j'ai ajouté à la prochaine image. Donc, trouver la différence. Oui, il y a un chien. C'est Zidji. Pourquoi est-ce qu'il est là et pourquoi est-il interculturel? Il est Havanais. Il vient de Cuba. Voilà, c'est un chien qui vient de Cuba. Soins pastoraux, nous travaillons également sur le plan intergénérationnel. Nous nous assurons que les jeunes soient en contact avec les personnes les plus âgées. Donc, voici des fleurs que mes petites filles apportent à Sœur Eleanor. Elles discutent avec elles. Elles ont du plaisir. Malheureusement, ce n'est pas possible de le faire avec la COVID. Mais avant, c'était extraordinaire de pouvoir visiter les personnes plus âgées. Les générations pouvaient se rencontrer. Il y avait des ponts intergénérationnels. Encore dans la famille, nous avons ici les soins aux parents âgés. Nous travaillons ici avec Susan aux Philippines qui s'est jointe à nous. Merci, Susan, de nous avoir envoyé ces photos. Et vous êtes encore aux Philippines, je crois, Susan. Susan y est en ce moment. C'est une associée de la Providence, de la province Holy Angels. Mais elle est retournée aux Philippines pour prendre soin de ses parents âgés. Et dans cette image, on voit sa mère et son père qui sont âgés depuis que cette photo a été prise. Son père est décédé, malheureusement. Mais elle prend encore soin de sa mère. Cette image montre clairement la culture des Philippines. Les gens prennent soin de leur famille, de leurs parents, plutôt que de les envoyer dans des résidences de soins de longue durée. Ici, au Canada, à Edmonton, quand les gens deviennent âgés, nous les plaçons dans des résidences pour personnes âgées. Mais voici Susan qui prend soin de ses parents âgés et de sa soeur qui a une déficience intellectuelle. On peut l'avoir à gauche, à la maison, aux Philippines. Donc, Susan, félicitations pour ton travail. Je me reconnais également un peu dans cette image parce que j'ai pris soin de ma mère pendant trois ans avant qu'elle décède. Elle a développé de la démence avant de vivre avec moi. Et la démence s'est aggravée pendant le temps où elle vivait avec moi. Et encore une fois, si on pense aux personnes qui ont des difficultés intellectuelles, la démence est une forme de handicap intellectuel parce que les gens atteints de démence ne pensent pas de la même façon que nous. Travailler avec ces personnes, la communication peut être très difficile par moment. Il faut être vraiment sensible, il faut être patiente et faire preuve de tolérance quand vous cultivez ces liens. Je pense que Susan, combien de fois, vous avez Susan avec sa mère, sa soeur et sa photo. Merci encore Susan de nous avoir partagé ces photos. C'est aussi une dimension de la pastoral, donc travailler avec votre famille, les petits-enfants ou les personnes âgées. Une autre dimension de la pastoral, ce sont les soins prolongés. Alors, quand les personnes ont des problèmes de santé et ne peuvent plus vivre de façon autonome, ils sont hébergés dans les centres de soins prolongés. Alors, du côté gauche, ces photos sont du centre de soins prolongés Père Lacombe à Calgary. À gauche, vous voyez qu'on prépare l'hôtel. Vous avez une associée Providence qui prépare l'hôtel avec une soeur. Et l'un de leurs apostolats, c'est d'assurer le service de la sacristie. Même chose à Edmonton, Thalia est notre sacristienne ici au centre Providence. Ça ne fait pas avec la COVID, donc nous ne sommes pas admises, mais auparavant, oui, régulièrement. Donc, elle prépare l'hôtel et nous pouvons exercer différentes fonctions comme être lectrice et à l'accueil aussi. Et ensuite, évidemment, il y a toujours la réception après la messe. C'est très important. Alors, que ce soit au centre de soins prolongés, vous avez des personnes de différentes nationalités, polonaises, irlandaises, allemandes. Mais parmi les personnes qui en prennent soin, parmi les travailleuses et les bénévoles, là aussi, vous avez différentes nationalités et différents groupes d'âge. Et aussi, les deux genres. Vous avez des religieuses et vous avez des laïcs. Alors, je vous rappelle un peu, donc, les différentes cultures qui se rencontrent dans un milieu comme entre Père Lacombe et la même chose se retrouve à Edmonton. Vous pouvez voir la camaraderie qui se développe, car les personnes sont invitées à communiquer, à partager et à s'amuser. Donc, vous avez une partie de bingo à droite. Alors, les liens se développent de différentes façons entre les différentes cultures, toujours à l'intérieur du centre de soins prolongés. Un autre aspect de notre pastoral, c'est le travail que nous faisons en milieu carcéral. Alors, vous avez l'établissement pour femmes d'Edmonton. Alors, nous avons une associée, donc, qui s'appelle Pia et qui travaille à l'établissement pour femmes d'Edmonton depuis plus de 17 ans maintenant. Et pour cet apostolat particulier, ils font partie d'un groupe de mentorats. Ce groupe de mentorats est un groupe de soutien pour les femmes détenues et en particulier pour celles qui ont très peu de visiteurs ou qui sont très loin de leur famille. Et les mentors, bien sûr, sont interculturels et les détenus aussi sont interculturels. Donc, les membres du groupe, différentes origines ethniques, certainement, ils ont différentes religions, certaines ont fait des études, d'autres beaucoup moins, certaines peuvent être riches et d'autres pauvres, etc. Maintenant, ici, nous voyons le groupe de mentors et en première rangée, donc à droite, vous avez Pia. Pia est originaire des Philippines, c'est l'une de nos associées Providence et c'est son apostolat que de travailler comme mentor à l'établissement pour femmes d'Edmonton. Et on dit qu'elles offrent de l'amitié, du soutien, des contacts pour ces femmes. Elles travaillent avec une cliente pendant une période de temps prolongée pour développer des liens de confiance et de compassion. Elles essaient vraiment, ces femmes, à se réinsérer dans la société. Pour cela, il faut qu'elles puissent cultiver un lien de confiance. Alors, je pense que Pia doit être très patiente, très compréhensive et très tolérante pour essayer de bâtir un lien avec ces femmes pour les aider à se réinsérer dans la société. Nous avons ici le Marion Center, c'est un apostolat de la province des Seize Anges à Edmonton. C'est une cuisine populaire, mais c'est aussi le foyer d'une petite communauté d'une douzaine de personnes. Ces douze personnes font partie de l'apostolat de Madonna House, qui a été fondée par Catherine Dorothy et son époux Ellie en 1947. Les membres de cet institut viennent de différentes classes sociales, de différents pays, ont différentes cultures. Elles mènent une vie très simple de prière et de service. Et elles font des promesses de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et leur maison mère est à Cambermere, en Ontario. Vous voyez ici à gauche, donc, elles sont en train de préparer un repas, mais il y a aussi des bénévoles. Il y a douzaines de personnes qui vivent dans leur Marion Center, mais il y a aussi des bénévoles. Vous avez Talia, une de nos associées Providence, qui va tous les samedis. Et là, ils préparent le repas, donc, une soupe consistante. Alors, c'est servi avec du pain. Je pense qu'ils font ça, donc, plusieurs jours par semaine. Et à droite, vous voyez qu'ils préparent des sandwiches. Donc, ils fournissent un sac à lunch pour les personnes qui n'ont pas pu recevoir le repas chaud. Et le vendredi, c'est ouvert pour les vêtements et d'autres besoins que des clients qui se présentent, des chaussures, par exemple. Alors, ce Marion Center, donc, vous avez un groupe apostolique. Vous avez le noyau de 12 personnes, mais elles sont de différentes cultures, elles aussi. Et vous avez tous les bénévoles qui aussi sont de différentes cultures. Et en plus de tout ça, vous avez les clients qui encore sont de différentes cultures. Vous avez un mélange de ces différentes cultures au Centre Marial, Marion Center. Maintenant, pour la communauté malentendante. La communauté malentendante a été créée à Edmonton en 1956. C'est un apostolat que font les associés Providence. Et nous avons une associée, Connie, donc, qui fait de l'interprétation en langage signé. Et en plus, nous avons Sir Gloria Keeler, donc, et Sir Elizabeth Kass aussi, donc, qui elle-même était sourde et qui aussi a fait de l'interprétation en langage signé. Mais Sir Elizabeth est décédée. Le père Mathieu, qui est l'aumônier de cette communauté de malentendants, il est aux études. Alors, c'est la communauté de Saint-Marc. La communauté de Saint-Marc, c'est le nom de cette communauté malentendante. Alors, ils se sont unis à notre communauté entendante le dimanche pour la messe dominicale au Centre Providence. Bon, encore une fois, c'était avant la COVID. Là, je reviens constamment là-dessus parce que la COVID a changé beaucoup de choses, mais la communauté malentendante se joignait à nous le dimanche pour la messe. Si bien que nous avons noué des rapports avec ce groupe. Vous pouvez voir Connie, donc, je ne sais pas si vous pouvez entendre le son, mais c'est le champ d'entrée. Vous voyez donc Connie qui interprète en langage signé les paroles du champ d'entrée et vous avez le prêtre qui arrive. Et vous la voyez donc, vous voyez la communauté à l'arrière, la communauté entendante et vous avez la communauté malentendante qui fait face à Connie, donc qui interprète pour eux. Alors, nous avons différentes cultures, jeunes et moins jeunes. Vous avez les genres, hommes et femmes. Vous avez des personnes qui sont plus ou moins instruites. Et vous avez les mêmes, au fond, variétés de cultures à l'intérieur de la communauté malentendante. Différentes cultures sont représentées et nous avons aussi un groupe de personnes. Lorsque nous nous rencontrons, nous pouvons communiquer de façon non verbale. Donc, Connie, bien sûr, a la chance de pouvoir parler le langage signé. Donc, nous essayons bien d'apprendre, mais il y a quand même des façons de communiquer de façon non verbale. Lorsque nous rencontrons, la communauté malentendante et vous voyez que nous sommes toutes là dans... Donc, nous servons une collation et c'est une occasion de rencontre. Comme je vous dis, il faut... c'est pas facile de communiquer de façon verbale, mais nous pouvons y arriver de façon non verbale. Et il y a quelques personnes qui peuvent nous aider en interprétant. Alors, vous avez donc un signe d'appel. Vous avez le père Matthew, donc, qui était là pour cette réception. Donc, à l'intérieur de la communauté malentendante et à l'intérieur de notre communauté, nous avons différentes cultures et nous essayons de communiquer de notre mieux et de partager nos cultures respectives. La dernière chose ici, vous avez le cercle du rosaire. Et ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est un ministère spirituel. Et la prière est un outil puissant pour porter la flamme de la Providence dans nos milieux interculturels. C'est donc notre apostolat spirituel avec le cercle du rosaire. Ça a été fondé en 2015. Ça a été suggéré par un des prêtres à la paroisse Thomas More. Et vous avez notre groupe ici. C'est un mini-groupe. Il y a beaucoup plus de membres que cela dans notre cercle. Mais nous avons aussi les associés Providence, Sœur Alina, que nous voyons aussi, assise à l'avant. Alors, vous avez les associés Providence, nous avons les Sœurs, et nous avons aussi des paroissiennes et des paroissiens de la paroisse Saint Thomas More qui participent à ce cercle du rosaire. Alors, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes. Un groupe de vingt personnes, ça fait un cercle du rosaire. Et comment est-ce qu'on arrive aux vingt ? Alors, vous avez les quatre séries de mystères du rosaire, joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. Alors, vous avez cinq dizaines de chapelets par mystère du rosaire. Alors, si je suis membre du cercle, on me confiera peut-être le mystère joyeux de l'Annonciation. Et là, je vais réciter une dizaine de chapelets en pensant à l'Annonciation de Marie. Donc, pendant une semaine ou pendant un mois, donc selon l'entente. Et ensuite, je passerai au prochain mystère joyeux qui sera la visitation et ainsi de suite. Alors, si vous pensez donc au mystère joyeux, vous avez quatre séries de cinq mystères. Vous avez donc vingt personnes par cercle. Et il y a présentement huit cercles du rosaire. Et chacun de ces cercles sont placés sous le patronage d'un saint. Alors, nous avons la bienheureuse Émilie-Gamelin et Saint-Louis de Bonfort. Ce sont les deux plus récents. Et nous prions aussi pour des intentions particulières pour l'évocation et pour la paroisse. Donc, à l'intérieur de notre cercle, nous avons différents groupes culturels et nous prions cette attention aussi de membres de différentes cultures. Alors, nous allons clore cette première partie, donc, de la présentation sur notre vie interculturelle. Et j'en reviens, comme je vous l'avais annoncé, à notre question. Et je la répète, la question, en quoi est-ce que le visage interculturel de Dieu se manifeste ou prend forme dans la famille des socioprovidences? Alors, je vous ai dit que nous allions vous poser cette question au début. Vous m'invitez à y réfléchir pendant la présentation. Et maintenant, à la fin de la présentation, nous pourrons peut-être vous demander ce que nous faisons ressemble-t-il à ce que vous faites, vous, ou est-ce que vous faites aussi d'autres choses qui peuvent répondre à cette question. Alors, nous portons la ferme Providence dans un monde interculturel. Donc, en bref, ce que nous avons vu ici, d'abord, c'est la définition. Et nous avons souligné le fait que nous respectons la diversité et nous l'acceptons. Alors, on ne souligne pas, donc, la différence. Au contraire, on recherche le lien. Et il en résulte qu'il y a un enrichissement mutuel. Nous avons examiné des modèles comme Jésus et Émilie. Ils sont effectivement d'extraordinaires exemples d'interculturalité. Et j'espère, donc, après cet exposé, qu'il est maintenant évident que l'interculturalité est présente non seulement chez les associés Providence, comme vous l'avez vu, nous venons de différentes cultures, mais cela transparer aussi dans le travail, dans les ministères que nous faisons. Vous pouvez voir, donc, que nous mettons en contact des gens de différentes cultures et ce faisant, et je pense qu'avec notre icône ici, que nous avons choisi pour représenter la dimension interculturelle, vous pouvez voir que c'est vraiment international. Donc, l'icône souligne l'internationalité, l'intergénérationnel. Vous savez qu'il y a des jeunes, des vieux, et bien sûr, l'interdépendance, puisqu'ils se tiennent par la main. Et nous allons maintenant passer, donc, à la deuxième partie. Je vous donne un aperçu de ce que sera la deuxième partie de notre présentation. Nous aurons le père Bill Walla, donc, qui sera notre conférencier invité après la prochaine pause, qui sera une pause de 30 minutes. Et après son exposé, nous aurons un partage en petits groupes où nous pourrons partager ensemble ce que nous aurons entendu. Et vous pourrez partager aussi vos réactions à notre question. Et après les ateliers, nous aurons un pèlerinage virtuel de Mère Joseph, et le tout se terminera par la messe. Alors, ce sera donc la deuxième partie. Et je vous laisse maintenant pour la pause principale. La pause principale va durer 30 minutes. Alors, encore une fois, nous avons ce rappel. Donc, une communauté intergénérationnelle vit une richesse interculturelle. Merci de votre attention. Et je tiens à vous dire que, bien sûr, j'ai trouvé difficile de parler comme ça sans avoir de réaction. Ce n'est pas comme ça que je communique d'habitude. Mais je vous remercie de votre patience. J'espère que vous avez quand même apprécié de recevoir un peu d'informations, même si nous n'avons pas pu partager encore. Mais vous allez pouvoir le faire dans les petits groupes de partage. Alors, nous avons maintenant une pause de 30 minutes. Aide-nous à créer des sociétés plus saines, un monde plus digne, sans pauvreté, sans violence, sans famine, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tout le peuple et les nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as sémés en chacun et chacune, pour forger des liens d'unité, de projets communs, des espérances partagées. Amen. Alors, nous passons directement à vous. Voyez, je fais un petit plan pour vous aider. Comme je vous ai dit, je viens vous partager la vie. Ce n'est pas un cours magistral comme à l'université. Alors, nous avons notre titre. Premièrement, il y a une petite introduction. Je vais vous parler de la culture selon la vision du pape dans Fratelli Tutti. Comment est-ce que le pape conçoit l'interculturel dans sa lettre Fratelli Tutti? C'est quoi la communication selon le pape? Et trois questions importantes et attitudes que nous devons toujours développer pour vivre cette relation interculturelle et la conclusion. Alors, je commence à vous montrer cette belle photo que vous voyez devant nous. Il y a l'actuel cardinal de la Philippines, qui est maintenant de la propagation de la foi. Et là, nous étions en Rome dans une rencontre interculturelle. À sa gauche, c'est notre père général actuel. On est venu de toutes parts, de différents pays. Europe, Asie, Amérique. Ça, ça vous fait entrer déjà dans le goût, dans la beauté de l'interculturalité. Alors, qu'est-ce que nous disons maintenant? Vous voyez bien que nous parlons de la relation interculturelle entre vous, vous comme associé entre vous, et après entre vous et les pauvres. On ne peut pas parler de la relation interculturelle lorsqu'il n'y a pas d'interaction entre vous. D'où l'éducation à l'interculturel vous envoie au dialogue, à la tolérance, qui favorise ce que nous disons, la communication interculturelle. C'est quoi la communication interculturelle? Je suis allé épuisé de deux auteurs qui ont fait vraiment une très grande recherche là. Ils nous disent que la communication interculturelle est l'échange d'informations culturelles entre deux groupes de personnes aux cultures très différentes. Ça peut exister aussi entre plusieurs. On ne va pas tarder là-bas. C'est seulement pour avoir une idée. En fait, j'ai fait un chemin. Nous avons la communication interculturelle qui est la base. C'est divisé à la communication et la culture. Il y a une relation étroite entre tout cela. Nous passons la culture. Je voudrais vous définir comme je vous ai dit selon Fratelli Tutti. Que dit le pape? Comment nous allons concevoir la culture? Au numéro 216, le pape François nous dit que la culture désigne quelque chose qui s'est enraciné dans le peuple, dans ses convictions, le plus profond et dans son mode de vie. Elle inclut les envies, l'enthousiasme et finalement une façon de vivre qui caractérise tel groupe humain. Selon d'autres anthropologues, vous allez entendre la culture, c'est l'ensemble des us, des coutumes, tout ça. Mais moi, j'adopte, j'opte pour la vision de l'église du pape François. Alors, après ça, il nous montre qu'il y a la compétence culturelle. Pour appréhender, pour comprendre la culture, c'est quoi? Il faut d'abord apprendre à se connaître, vous-même, la connaissance de soi. Et après ça, construire son identité. Et à partir de là, nous allons directement, c'est là, quand on se reconnaît, on sort de soi pour aller vers l'autre, l'interculturel. C'est quoi? Du point de vue général, c'est l'ouverture aux autres cultures dans le respect et la tolérance. Mais que nous dit le pape François dans Fratelli Tutti? Au numéro 1, le pape François nous donne comme définition de l'interculturel, c'est cette fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et de mettre chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou où elle habite. Vous voyez donc, pour vous associer, déjà vous êtes ensemble, entre vous, vous venez de divers pays, de diverses nationalités. Cette interculturalité vous invite déjà à vous ouvrir, à reconnaître, à valoriser, à aimer l'autre comme elle est, et aussi à aller vers le pauvre où vous serez invité. D'où, au numéro 3, le pape François nous dit encore, l'interculturel c'est quoi? C'est avoir un cœur sans limite, capable de franchir les distances liées à l'origine, à la nationalité, à la couleur ou à la religion. Vous voyez, on se retrouve déjà dans l'ambiance de l'interculturalité. Ainsi, pour vous maintenant associés, vivre dans un monde interculturel, en tant que porteur de la flamme Providence, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une culture de la rencontre. C'est ça que le pape nous invite encore, au numéro 216, le pape François dans Fratelli Tout, il nous dit, La culture de la rencontre, ça signifie quoi? Ça signifie chercher à vous rencontrer, rechercher des points de contact entre vous, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde vous passionne. Donc, on évite les barrières, mais on construit les ponts. C'est ça d'où l'invitation à l'interculturalité. Je vous montrerai, j'illustre ça avec cette belle photo. J'étais encore à Rome en 2017, dans une réunion interculturelle. Le pape François nous a reçus dans sa salle où il reçoit le président. On était vraiment choyés. Vous voyez avec deux sœurs, de frères, de prêtres, de divers pays, on était là. Donc, vous allez me voir, moi je suis ici. Je suis là. Donc, quelle beauté d'être reçu avec le pape là, dans cette relation-là interculturelle. Alors, maintenant, l'interculturalité exige aussi quelques compétences, telles que quoi, c'est la capacité et la volonté d'un individu à s'adapter. Je vis avec les autres qui sont d'autres cultures. Moi qui viens d'arriver, j'essaye aussi de m'adapter à la réalité, d'être ouvert et respectué aussi envers un autre individu. il y a quelques caractéristiques pour vivre à la base desquelles on doit connaître la compétence interculturelle. Par exemple, la prise en compte de diverses cultures dans une société multiculturelle, la rencontre avec les autres cultures, l'ajustement de ses propres interactions en fonction des interlocuteurs de diverses cultures, l'ouverture à l'autre sans perte d'identité. Vous voyez, vous êtes là, si vous êtes par exemple du Chili ou vous vivez avec quelqu'un du Québec ou des États-Unis, vous n'allez pas perdre, l'interculturalité ne veut pas dire que vous allez perdre votre identité. Non, vous vivez avec les autres mais toujours en cherchant à tirer la valeur pour que votre relation soit une relation enrichissante dans ce sens-là. Donc, ça repose sur le développement de la compétence culturelle et vous voyez encore, ça c'était en janvier 2018 à Bogota en Colombie, j'étais parti participer à une rencontre interculturelle. Vous voyez, ce sont des associés que vous voyez là de la Consolata. Ils sont là de l'Argentine, de l'Équador, de Colombie et moi-même, j'étais là du Canada. Donc, vous voyez déjà l'interculturalité communique la joie, regardez le sourire. Ça veut dire quoi? On est joyeux d'être ce qu'on est. Avec nos différences, on met ensemble. Mais pourquoi ça? Parce que nous avons un seul objectif. Notre but commun, c'est Jésus, servir Jésus à travers nos frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons la joie d'être ensemble. Et cinq concepts qui favorisent le développement de compétences interculturelles. Là, je vais aller un peu vite. C'est d'abord reconnaître qu'il y a la communication qui est à la base de tout et cette communication interculturelle doit se baser sur le soi. Ça veut dire je me connais, je connais ma culture, je connais mes valeurs et je connais l'autre, ses perceptions. Et troisièmement, cela crée la relation entre l'autre et moi. Et quatrième point à ne pas oublier, c'est le conflit potentiel. Il faut toujours savoir que dans toute relation interculturelle, il y aura toujours des conflits. Alors, les conflits sont là pour nous aider à grandir et non pour nous diviser. Les conflits peuvent être un exemple. Je veux que un point de ma culture soit accepté. Mais si la majorité ne le veut pas, vous devez vous adapter aux autres. Donc, c'est un peu ça. vous identifier un peu, ça, ça peut créer un conflit en vous. Le conflit, ce n'est pas dans le sens de dire il y aura la guerre entre nous. Non. Le conflit, c'est quelque chose qui est ennuante pour vous selon votre culture. Deuxième point, c'est intégrer une responsabilité partagée. Ça veut dire quoi? Il y a certaines attitudes qui sont importantes et indispensables dans une relation interculturelle que nous devons tenir compte. Il y a par exemple l'altérité, altruisme, gratuité, humilité et écoute, empathie et compassion. Troisième, avoir conscience des filtres et de préjugés. Ça veut dire quoi? Toujours, lorsqu'on vit avec des personnes d'autres cultures, il faut s'attendre à des préjugés. Parfois, on peut dire « Ah, cette façon de faire, c'est de ses coins. » Ces gens de ses coins font toujours parfois comme ça. Ça, c'est normal parce que je vous parle et moi-même, je l'ai vécu. C'est mon expérience que je vous parle. Alors, il ne faut pas laisser les préjugés contaminer les relations. Il faut toujours entendre ultra-passer ça. Il faut les ultra-passer. Quatrièmement, comprendre le processus d'intégration. Donc, donner un peu du temps à comprendre les autres et vous allez voir, vous allez gagner en productivité. Donc, il y aura une bonne relation entre vous. Malgré vos différences, vous allez avancer. Et cinquièmement, accepter les différences. Donc, vous voyez, je vous ai mis une photo là. Ça, c'était en 2017. J'étais parti. Excusez-moi de dire ça en anglais. C'est National Catholic Development Conference. Ça, c'était un organisme aux États-Unis et c'est pour ça régrouper tous les instituts, les congrégations religieuses dans le fundraising, dans la recherche de fonds. Alors, leur bureau était à Washington, D.C. Moi, j'allais chaque année seulement la pandémie qui nous a interdit. Vous voyez, là, c'était un moment interculturel. On a dit chacun vienne montrer sa danse, danse à sa façon. Donc, on est là de différents coins. Vous voyez, ça donne la joie pour montrer un moment comme ça. Et je passe deuxième point, la communication. Et je vais avec ce chemin. Vous voyez ce chemin. Il y a émetteur, il y a récepteur, il y a rétroaction, l'environnement, référent, canal. tout ça, ce sont des variables interpersonnelles dans une relation interculturelle. Le metteur, c'est quoi? Le metteur, c'est le destinateur, c'est lui qui envoie le message. Et le récepteur, c'est le destinataire, c'est lui qui reçoit le message. La rétroaction, c'est quoi? C'est le feedback. J'envoie le message, vous répondez. Dans quel environnement? Dans quelle atmosphère? Le canal, c'est quoi? Les moyens que j'utilise. Comme maintenant, j'utilise le zoom pour vous communiquer. J'utilise le micro pour vous communiquer. J'utilise l'ordinateur, ce sont les canals. Le référent, c'est quoi? Maintenant, c'est le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est porteur de la flamme, providence dans notre monde interculturel. Vous voyez, c'est ça, le sujet, le référent. Mais le message, c'est quoi? Je développe maintenant la culture, la communication selon le pape Fratelli. Donc, vous voyez, c'est clair là. Maintenant, on peut confondre, on peut penser que la communication, ce n'est que ça envoyer le message. Mais non, le pape François nous dit la communication, ce n'est pas seulement prendre la caméra et filmer ou bien dire à des gens comme ça, non, le pape François nous dit la communication est communion et proximité. C'est quoi? C'est la culture de la rencontre. C'est comme pour vous, associer, associer, entre vous, communiquer, ça veut dire c'est créer la proximité, c'est créer la communion. communion. Alors, c'est comme ça qu'un jour, quelqu'un, un communicateur a posé à Jésus « Et qui est mon prochain? » Vous allez vous poser aussi la question entre vous. C'est qui est mon prochain en étant associé? Votre prochain est l'associé, votre prochain est le pauvre vers qui vous allez. C'est ainsi que le pape François va le dire dans son livre « Communion et communication » que la communication c'est quoi? C'est lui qui communique, c'est celui ou celle qui se fait proche de l'autre. Donc, vous voyez déjà là et ça, je vous ai mis cette photo pourquoi? Je voudrais vous... Ça communique beaucoup cette photo. C'était au Vatican en 2017 le 5 juin et je participais à une réunion interculturelle. Alors, après la réunion, le pape François a dit « Je voudrais que chaque participant vienne me saluer. Je voudrais saluer chaque participant. » Vous voyez comment la communication est proximité. Ça, c'est un exemple de cela. Le pape a voulu « Je vais fois. » Alors, il m'a salué, il m'a dit « Jean-Marie, merci. Vous venez d'où? » Je lui ai dit. Il a dit « Merci. » Donc, vous voyez combien la communication ça va au-delà. C'est la communion. Alors, je vais illustrer encore avec cet exemple de Saint Paul. Saint Paul, dans son ministère interculturel, il nous dit dans sa lettre au Galate au chapitre 3 verset 26-29 « Car tous vous êtes par la foi fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. » vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme, ni femme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme car tous vous êtes qu'un en Jésus-Christ. » vous associés en vous engageant à répondre à l'appel que le Seigneur vous fait d'être associés dont vous vous êtes dit que non, je vais vivre avec les sœurs, je vais vivre avec leurs frères qui sont d'autres cultures et au nom de Jésus, nous ne faisons qu'un. Il n'y a pas de différence malgré nos cultures. Nous formons une famille parce qu'il y a Jésus qui nous unit. Et vous allez voir que Paul, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu, parce qu'il y avait un mur de séparation, un mur de haine. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a crié, il a voulu inviter tout le monde les uns les autres comme le Christ nous a accueillis, comme il nous le dit dans Romains au chapitre 15, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. » Nous nous voyons déjà que c'est une ouverture à l'autre. Cette ouverture à l'autre me pousse à être responsable dont vous devez être responsable de l'autre, votre consoeur, votre confrère qui est associé aussi de pauvres que vous allez rencontrer en cours de route. Alors, un autre exemple de la culture de rencontre, vous voyez, j'ai pris l'exemple des selfies. Vous connaissez ce que veut dire selfie ? Selfie, c'est quoi ? Je prends mon téléphone, je fais comme ça, je prends une photo, je suis beau, je vais aller sur Facebook, je vais publier ça pour que les gens mettent les j'aiment, pour qu'on dit « Ah, voilà, les gens m'aiment, je suis beau, je suis belle. » Mais sans pour autant se rendre compte que ça nous conduit à l'empêchement aux autres et on pense seulement à l'autre, à soi. Ça veut dire les selfies ne pas va nous amener à considérer l'autre comme parfois un instrument. Raison pour laquelle vous voyez, il y a un article qui est apparu dans l'hebdo journal 3J 2018, vous voyez selfie, que les réseaux sociaux, la selfie, c'est la drogue des narcissiques. Donc, ça veut dire qu'on se regarde soit on oublie les autres, mais comme vous, comme associés, vous ne devez pas seulement vous regarder, soit vous devez regarder les autres. D'où, il faut qu'on sorte de notre propre selfie pour embrasser les autres. À cela, maintenant, le pape François précise dans Fratelli Toutes, numéro 63, qu'est-ce que le pape François dit? Vous posez les actes comme samaritains. Lui, il a fait les dons de la proximité. Vous voyez, la communication, c'est la proximité. Surtout, il lui a donné quelque chose que dans ce monde angoissé, des horizons, tant, il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses plans pour mes bleus cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits, mais il a pu tout mettre de côté à la vie du blessé et sans le connaître, il a trouvé qu'il méritait qu'il lui consacre son temps. C'est ça, être associé, répondre à l'appel du Seigneur. Vous donnez votre temps à l'autre et aussi aux pauvres. Alors, nous allons passer, c'est ça. Sinon, on va tomber dans l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est quoi? C'est la tendance à penser que les caractéristiques de sa culture sont meilleures que celles des autres groupes et à interpréter le comportement des autres à travers sa grille d'analyse nationale. Donc, si vous ne voulez pas être en communion ou en proximité avec les autres, qu'est-ce qui va arriver? Seulement, vous voudrez bien que votre culture soit au top de ça. Ça, ce n'est pas bien. Le Seigneur vous invite à être avec les autres. Alors, on va suivre cette petite vidéo témoignage d'une personne qui a vécu l'interculturalité. Écoutons-la. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a Le rêve de Dieu d'abord m'a transformée personnellement à l'âge de 25 ans alors que ma route n'allait pas du tout vers une consécration à Dieu et par une expérience très forte, j'ai fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Christ qui m'a amenée presque une année après seulement à me consacrer à Dieu alors que je n'avais jamais pensé à la consécration. Donc, premièrement, une expérience de Dieu bouleversante qui me fait rentrer dans le plan de Dieu dont je n'avais aucune idée. Cette expérience-là, elle a pris forme à travers une réalisation comme laïque consacrée et dans un institut séculier et cela me permet de dire qu'institut séculier par le droit canonique, à la fois, nous sommes tenus à la vie fraternelle sans aucun doute, mais nous ne sommes pas tenus à la vie communautaire. Donc, nous faisons nos offices, nos prières selon nos heures, selon notre charte de vie, mais en même temps, ce qui se creuse de plus en plus et qui, à mon avis, authentifie la qualité d'une rencontre avec le Christ, elle se vérifie dans la relation fraternelle, dans l'ordinaire des jours, dans les frottements, dans les demandes de pardon, dans les expériences où, justement, l'image de soi peut être parfois un peu, je dirais, un peu confrontée à celle des autres qui ne nous perçoivent pas de la même manière, des relations où on doit échanger, des relations où on doit clarifier des positions, des contacts de plus en plus fréquents à l'heure actuelle, au moment où on se parle, avec des membres de nos instituts qui ne sont pas de la même culture, le choc des idées, le choc culturel, et j'ai appris tout récemment qu'il y avait une différence entre inculturation et acculturation, parce qu'on est toujours pensé à dire que les autres doivent s'inculturer à notre façon de voir, alors que ce que je découvre de plus en plus grâce à la qualité des échanges que nous avons eu à l'intérieur de mon institut, il y a aussi, de ma part, une acculturation à faire, des membres qui n'ont pas la même culture. Autrement dit, c'est un travail, c'est un dialogue qui doit se faire aussi dans des moments opportuns, mais qui n'est pas quelque chose d'artificiel. Parce que pour arriver à dialoguer, ce n'est pas de dire premièrement, on va se donner du temps pour dialoguer. C'est souvent dans l'ordinaire des jours, dans le petit déjeuner, à l'occasion, pris ensemble, c'est dans les temps d'échange sur l'essentiel de notre charisme. Parce que je reviendrai là-dessus, permettant peut-être le maître mot qui pour moi est important, à savoir qu'on pourrait parler de la pluie et du beau temps pendant des heures, mais ce qui nous a réunis sans être choisis, c'est le charisme. Le charisme d'un institut qui correspond à ce rêve de Dieu pour moi et qui, justement, va être confronté au quotidien à des gens avec lesquels je n'ai pas choisi de vivre, mais qui vont effectivement avoir le même appel que moi, le même rêve de Dieu, avec une culture, un background qui est différent du mien. Alors, comment arriver à l'heure actuelle où l'affirmation de soi est souvent, malheureusement, peut-être mal comprise? J'ai le droit de dire si, j'ai le droit de faire ça et puis tu joues sur mes plates-blantes alors que non, c'est la charité qui est notre moteur. La charité qui est justement, je vous dirais, au cœur de nos constitutions, de nos règles de vie, de dire, c'est d'abord dans l'amour que j'aurai pour mes frères, pour mes soeurs que ce vie rifiera. C'est parti. Non, pas encore. L'amour que j'ai pour Dieu. Sinon, foutaise. Et c'est facile à dire, mais dans l'ordinaire des jours, d'être capable de se dire les choses, sans que ce soit au nom d'une affirmation individualiste, orgueilleuse de soi, mais qui soit dans un dialogue vrai, qui choisit le bon moment pour le faire, pour être capable de s'exprimer. Mais d'abord, il faut avoir pris le temps de se donner des temps pour échanger sur notre désir commun, notre rêve commun, qui n'est pas lié à une époque, qui est liée au souffle de l'esprit, qui nous permet de chercher ensemble les façons de le réaliser en étant capables de communiquer. Et je peux vous dire que, peut-être parce que moi, ça fait près de 40 ans que je suis consacrée, on n'a pas été formé comme ça. On n'a pas été formé à communiquer. On assumait et on avait une mauvaise compréhension de l'abnégation, du renoncement, et qui fait que des fois, ça conduit à des frustrations, parce qu'au nom d'une abnégation, on gardait des choses et qui, à la longue, devenaient des blessures. Si je le dis, c'est parce que je l'ai expérimenté, comme chacune des compagnes avec qui j'ai dû travailler, c'est quelque chose qui doit être libéré à un moment donné, qui doit être préparé, qui doit être porté dans la prière. Ce n'est pas simplement une libération de ce que j'ai comme frustration, c'est dans le désir de bâtir le rêve commun ensemble. Donc, vous vous rendez compte, directement, après avoir profité de ce témoignage, nous passons, j'ai trouvé, moi aussi, je voulais savoir un peu plus de vous. Que disent la mère Émilie Gamelin, la congrégation ? Je suis allé sur la suite du généralat, et j'ai trouvé une belle phrase, une citation. « Les associés et associés sont motivés par le même esprit, le même esprit, c'est-à-dire la providence des dieux et la compassion des Notre-Dame des douleurs. » Oh, Internet encore. Oui, ça va. Alors, « En leur voie un amour compatissant ainsi qu'en faisant. » Donc, on va directement. Vous voyez, c'est là, maintenant, on va aborder ces vocables. L'altérité, gratuité, ça fait partie. Ce sont des attitudes à développer dans la relation interpersonnelle. L'altérité, c'est quoi ? C'est la reconnaissance de l'autre dans sa différence, qu'elle soit ethnique, sociale, culturelle ou religieuse. Donc, vous comme associé, ça vous implique à la compréhension de particularité des autres associés, de pauvres, la capacité d'ouverture aux différentes cultures et à leur métissage. Et il y a encore une autre attitude à développer, l'altruisme. C'est quoi ? C'est une attitude qui vous rend justement une personne capable de se porter vers l'autre, de se centrer sur l'autre et de désirer l'aider. C'est ce sentiment d'interdépendance et de proximité avec l'autre. C'est comme disait, c'est le fait de sortir de son selfie pour embrasser l'autre. Il y a aussi la gratuité. La gratuité, c'est quoi ? C'est ce don. Vous voyez dans les sites, c'est écrit, vous vous engagez à vous offrir comme un don. La gratuité, c'est un don, une force intérieure, une vertu à s'ouvrir à l'autre, voir les autres. Parfois, vous ne pouvez rien dire, mais vous êtes à côté d'une malade ou de votre soeur. Être là, proche de l'autre, différent de ma culture, sans autre bille ni finalité que de lui donner du temps, de mon temps. Vous voyez, ça c'est déjà le don, la gratuité. Et nous voyons même Mère Émilie Gamelin. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Mère Émilie Gamelin a prêté aussi son concours pendant quelques temps à l'institution charitable pour les filles répanties, établie par Agathe Henriette Hugues Latour. Veuve de Ducan Caméron en 1829. Vous voyez, Mère Émilie Gamelin, encore on passe à l'empathie. L'empathie c'est quoi ? Je vais vous expliquer d'une façon brève. L'empathie va de peur avec la compassion. Quand il y a une personne devant vous qui souffre, la souffrance d'une personne, ça vous interpelle. Vous dites, ah, cette personne-là est en train de souffrir. Vous sentez en vous la souffrance de l'autre sans rien faire. Là, vous êtes dans l'empathie. Si maintenant vous vous engagez, vous dites, la personne souffre, je vais l'aider, je vais poser un acte concret, vous êtes dans la compassion. La différence entre l'empathie et la compassion, ça réside sur l'agir, un acte concret. Donc, vous êtes invité comme associé aussi entre vous et envers le pauvre à développer l'empathie, à sentir la souffrance de l'autre. Et pourquoi pas donner votre temps, la compassion. Et même le Seigneur nous dit, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 33, Jésus fut saisi de compassion. Il s'approche, vous voyez, les Samaritains bandent les plaies de l'infortuné et prennent soin de lui. Et on se rend compte que le pape François, toujours dans notre allure, dans Fratelli Tutti, le pape François nous dit ceci. La compassion, ce geste des Samaritains, lui fait les dons de proximité. On est toujours dans la communication, on est dans l'interculturalité. Surtout, il lui a donné quelque chose que dans ce monde angoissé, nous taisons tant. Il lui a donné son temps. Sans son numéro 63, Fratelli Tutti. On se rend compte maintenant, je vais vous partager encore une petite vidéo. Je fais l'expérience interculturelle à Lourdes. C'était en 2018. De voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait plein de malades. On ne les connaissait pas. Ils sont venus de partout dans le monde. Et on cherchait les gens pour un peu conduire ce malade pendant la prière. Vous voyez combien maintenant nous tous, ces gens-là qui transportent le malade, ils ne les connaissent pas. Ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais cette vidéo vous montre combien est importante l'altérité, l'altruisme, la gratuité, l'empathie et la compassion. Ils ont voulu donner service aux autres. Voyons, suivant la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller un peu vite. Vous voyez, ça c'est son de malade. L'intention de vous faire voir cette vidéo, c'est quoi? De vous montrer que toutes ces personnes qui conduisent, vous voyez, les chariots de malade, ils ne les connaissent pas. Ce sont des personnes animées de l'altérité, de l'altruisme, de la gratuité. Ils se sont donnés comme un don de volontaire pour aider. Donc, pour vous aussi, en répondant à l'engagement, à l'appel des dieux pour être associés envers vous-même et envers le pauvre, vous vous donnez comme un don à l'exemple de cette vidéo. Alors, donc, on va avancer. Quelques cas encore de Mère Emélie Gamelin, j'ai tiré du dictionnaire biographique du Canada, volume 8, de 1951 jusqu'à 1960. C'était au cours de ses visites à domicile, Mère Emélie Gamelin, compatie à la détresse physique et morale de femmes âgées, malades ou infirmes, de pourvue de toutes ressources humaines et condamnées à mourir seules dans leur logis insalubles. Elle ne les connaissait pas, mais à cause de l'amour, elle sort de sa culture pour aller vers les autres. Encore, vous voyez, le 8 septembre, Mgr Lartic devient le premier titulaire de la dignité de Vec de Montréal à l'époque de la rébellion. Mère Emélie Gamelin obtient des autorités la permission de visiter les patriotes emprisonnés et condamnés à mort. Vous voyez, ça, ça montre déjà l'altruisme et la gratuité et l'altérité. En 1832-34, il y a eu deux épidémies de choléra qui ont frappé le Bas-Canada. Malgré sa peur de contracter cette maladie, Mère Emélie Gamelin va aller visiter les choleriques et porter secours aux familles qu'elle ne connaissait pas. Ça, ça montre la grandeur de l'interculturalité. Et encore, pour laisser courir, elle ouvre le 4 mars 1830 un premier refuge. Vous voyez, donc elle fait tout ça envers les gens qui ne sont pas de sa culture et qui sont des témoignages pour nous aussi. En fait, ce que je voudrais dire par là, nous voyons qu'il y a un engagement à l'égard d'une personne qui souffre, comme nous la témoigne Mère Emélie Gamelin. Et le pape, dans Fratelli Tutti numéro 79, il nous dit ce qu'il faut prendre soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée par cette attitude solitaire et attentive, l'attitude de proximité du bon samaritain. Donc, nous voyons et nous avons l'humilité. L'humilité aussi, c'est une attitude indispensable dans la relation interculturelle. Si vous n'êtes pas humble, vous n'allez pas accueillir l'autre avec sa culture. Et dernièrement, nous avons l'écoute. La Bible nous dit dans Siracide 6, 33, si tu aimes écouter, tu apprendras. Si tu prêtes l'oreille, tu deviendras sage. Donc, vous devez aussi cultiver l'écoute attentive. Écoutez parfois sans rien dire. Donnez le temps à l'autre de parler. Vous l'écoutez. Écoutez aussi, cela ne veut pas dire seulement écouter quelqu'un qui parle. On peut écouter à travers les signes du temps. Vous voyez ce qui se passe avec la pandémie. Ça montre la grandeur de Dieu. Beaucoup de gens ont même changé leur vie. Le pape François, c'était le jeudi, le 25 juin, dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, elle a dit, le vrai chrétien savent écouter et faire à partir de l'écoute en mettant leur confiance et leur force sur le roc de l'amour de Jésus-Christ. Vous voyez, l'écoute, c'est très important. Et en conclusion, vous allez voir maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre thème, être porteur de la flamme Providence dans notre monde interculturel. Dans notre église qui est la mer, il y a une variété de cultures. Il y a une grande richesse. Vous êtes de différentes cultures, de différents pays. C'est une grande richesse. Et cela s'effondre sur l'harmonie et l'unité. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous unit, c'est Jésus. Alors le pape, dans son homélie du 29 juin 2013, il dit ceci. Nous sommes unis dans les différences. C'est cela l'esprit catholique, l'esprit chrétien. Être unis dans les différences. Voilà la route de Jésus. Vous êtes là du faire coin du monde, mais au nom de Jésus qui vous unit, vous êtes ensemble. Et pour vous associer, porter la flamme Providence, ça vous oblige à vous soumettre à la volonté de Dieu et à vous entraîner à faire preuve d'abnégation de soi. C'est comme l'exemple de Nicodème dans sa rencontre avec Jésus, où il fallait naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc l'interculturalité nous invite à renaître de nouveau pour adopter l'attitude des autres. D'où je considère mes compagnes et compagnons comme des amis de route avec leur qualité et leur limite. N'oubliez pas aussi, la source de votre force dans votre ministère apostolat, ça vient de l'écoute à la voix du Seigneur à travers la prière, l'adoration du Saint-Sacrement, la lecture de la parole de Dieu, l'Eucharistie, le silence, les témoignages de vie de vos compagnons et compagnes et de toutes les personnes que Dieu a mises sur vos chemins et à travers la méditation personnelle aussi. Enfin, vous devenez des hôpitaux, des campagnes, comme nous le dit le pape François, pour ouvrir la porte à qui a besoin. Donc, vous n'allez plus être de personnes qui créent de barrières, mais plutôt de ponts pour permettre les gens à entrer. Et le pape François nous dit, dans Fratelli Tutti, numéro 217, que ce qui est bon, c'est de créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences. Enfin, vous allez vous rendre compte que être porteur de la flamme, ce n'est pas le fruit de votre propre force. Ça nécessite la grâce du Seigneur à chacun et chacune de vous selon son temps. Et je vais finir avec cette vidéo, un petit témoignage qui va nous aider à conclure. Bonjour, mon nom c'est Hala. Je suis maman de deux garçons, 14 et 12 ans. Pendant ce temps de confinement, on est tous ensemble, on essaye de profiter de ce moment en famille, mon mari, mes enfants, et on fait le plus qu'on peut en famille. Avant la pandémie, chacun de nous avait ses préoccupations, les enfants à l'école, mon mari au travail, moi au travail. Mais maintenant, on est tous ensemble, on profite de ce temps de famille, ensemble, et on vit, on commence à connaître nos enfants plus, et profiter de ce temps de confinement ensemble en famille. À la maison en famille, je peux dire que nous vivons le confinement avec beaucoup de discipline. La connexion et le bureau ne laissent place que pour l'office du matin, les laudes, ainsi qu'une tasse de café, et que nos filles ont repris la scolarité dès la première semaine de façon virtuelle. Donc, dans leur chambre, il y a également une classe, nous devons conjuguer avec toutes ces différentes activités. De plus, et en toujours eu de nombreux engagements, prendre trois repas à la maison ensemble tous les jours, c'est du jamais vu et demande une organisation nouvelle et disciplinée. On a toujours été une famille priante, mais le confinement nous a fait redécouvrir la fidélité et la joie rattachées à la vie de prière en famille, à tous les jours. En effet, on célèbre ensemble, en famille, l'Office des Vêpres à tous les soirs, qui est rediffusé sur la page Facebook de la cathédrale Marie-Reine du Monde à 17h, 7 jours sur 7. Mais si j'avais à mentionner l'impact majeur de ce confinement chez moi, c'est l'absence de l'Eucharistie. À quel point ai-je pu prendre pour acquis que je pourrais recevoir mon Seigneur et mon Dieu tous les jours? Vive la semaine sainte et fêtez Pâques à travers la messe et la communion, la présence réelle de notre Seigneur et de notre Dieu. J'ai faim de l'Eucharistie. Je sais que Jésus est présent auprès de nous, mais j'ai besoin de soutenir ma foi, de goûter à la source et au sommet de toute vie chrétienne. Cette assaise n'est pas vaine pour nous. On l'offre pour les malades, pour les défunts, pour ceux qui prennent soin des malades et des plus vulnérables, et pour toute l'Église. Afin qu'à la fin de cette crise, nous redécouvrions à chaque coin de la ville des églises, aux portes ouvertes, où Dieu y a toujours été présent et qui nous permet d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Soyez dans la joie et l'allégresse. Alléluia! Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia! Alléluia! Dommage pour la connexion, mais vous vous rendez compte que le but de cette vidéo, c'est de vous faire voir, vous voyez, selon il a dit, Jésus au centre. Donc il met Jésus au centre et cela lui donne la possibilité d'ouvrir son cœur pour les autres. En cette période de pandémie. Et puis il y a aussi la valeur de l'écoute. Vous voyez, je voulais vous apporter cette vidéo, leurs expressions pendant cette pandémie, parce que la pandémie, ils ouvrent aussi leurs oreilles pour écouter ce que leur enseigne cette pandémie. Enfin, je dis que le Seigneur vous bénisse et que la joie du ressuscité vous accompagne dans votre apostolat par l'intercession de la mère Émilie Gamelin. Savez-vous, le pape François nous invite à faire le marathon de prière pour anéantir, finir avec cette pandémie. Et nous sommes pendant le mois marial aussi. Alors je vous invite, si vous le voulez, avec beaucoup de respect à chacun et chacune de vous, de conclure avec une Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère des dieux, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos familles et bénisse tout votre apostolat. Merci. N'oubliez pas aussi de prier pour moi. Merci beaucoup. Un écho de leur partage et le sujet de l'échange pour aujourd'hui, c'est le thème, le thème de la journée d'aujourd'hui. Et c'est la question que Mary-Anne nous a présentée au début de la journée. Alors, comment le visage interculturel de Dieu prend-il forme dans la famille Providence? Comment le visage interculturel de Dieu émerge-t-il ou prend-il forme dans la famille des associés Providence? Alors, c'est le sujet que nous allons discuter en petits groupes et il y a normalement cinq ou six personnes dans chaque groupe. Chacun, à ce moment-là, donc, pourra s'exprimer. Alors, n'oubliez pas de demander à quelqu'un, donc, de prendre des notes au cas où vous seriez appelé à rendre compte de votre échange. Alors, Guy, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir les petits groupes? Certainement. Très bien, on y va. N'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'au retour de vos petits groupes, vous devez rechoisir la langue d'interprétation. Donc, n'oubliez pas qu'au retour, vous devez choisir à nouveau la langue d'interprétation. Pour entendre les rapports des groupes, groupe numéro 12, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne de ce groupe aimerait nous présenter un petit rapport? Qui était dans son groupe? Je ne sais pas, je n'ai pas les noms des personnes dans les groupes. Je vais demander à une autre personne de prendre la parole. Très bien. Groupe numéro 12? Groupe numéro 12. Non? Non. Groupe numéro 8. Je n'ai pas vu le numéro de notre groupe. Nous étions le groupe numéro 4. Groupe numéro 4, parlez-nous de ce dont vous avez parlé, s'il vous plaît. La question, c'était comment est-ce que le visage interculturel de Dieu émerge-t-il au sein de la famille des associés? Nous avons parlé du fait que nous essayons de faire le travail de Jésus en tant que travail international, interculturel, interdépendant, intergénérationnel. Nous avons eu plusieurs exemples, par exemple, d'aider une personne âgée qui vit de l'autre côté de notre appartement, qui ne peut plus cuisiner, par exemple, ou encore le service que l'on offre au sein de la communauté, mais toujours au nom de Jésus et de Dieu. Nous avons également parlé de la chaleur qui vient de faire des choses ensemble, de penser au modèle de Jésus en tant que berger où les moutons suivent la voie du berger et les moutons peuvent avoir différentes couleurs, tout comme les humains qui peuvent avoir différentes couleurs et différentes cultures. Nous avons également parlé de l'expérience d'être un associé et de transformer la souffrance de maire Gamelin dans la joie du service, à quel point ça nous a aidés à travailler avec d'autres cultures, pas seulement des cultures sur le plan de la nationalité, mais d'autres sortes de cultures dont nous avons fait l'expérience au cours des dernières années. Ensuite, nous avons un autre associé à parler du groupe hispanophone à Yakima. Ils ont trois retraites par année et Jésus est toujours au cœur de la retraite, même si toutes ces personnes parlent la même langue, elles ont quand même différentes cultures, mais dans ces retraites, Jésus est toujours au cœur de leur travail, de leur discussion, ça ne change jamais, ça les rassemble toujours. Un autre commentaire après avoir fini de parler, nous avons parlé de l'importance des enfants, des petits-enfants, parce que les enfants et les petits-enfants font également partie de qui nous sommes comme associés dans le cadre plus de notre grande famille. Merci. Merci, Margaret. Vous pouvez nous demander un autre groupe? Cecilia Martinez, peut-être? Merci et bon après-midi. Dans notre groupe, nous avons parlé du fait que le visage de Dieu et des associés de la Providence se trouvent dans nos célébrations liturgiques et dans nos célébrations de communautés. Nous avons deux traditions français, s'il vous plaît, deux traditions français, nous avons deux anglais, il n'y en a pas. Donc, dans les célébrations liturgiques et aussi dans nos célébrations communautaires, le Seigneur est toujours présent parce qu'il y a joie, il y a communion, il y a prière, il y a communion avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Et dans les réunions de travail, en tant que communauté d'associés, on voit surgir aussi le visage du Seigneur quand nous travaillons pour arriver à une compréhension mutuelle et on arrive à se comprendre. Au sein des familles et au sein des communautés, il y a aussi des cultures différentes qui viennent de nos familles même. Et là, bien sûr, il faut avoir beaucoup d'empathie, d'avoir toutes les attitudes qui nous inspirent, que Dieu nous inspire à ce moment. L'altruisme, l'altérité, l'empathie, ce sont des attitudes qui sont présentes. Et la fraternité est aussi dans notre engagement. Là, nous voyons, nous sentons, nous sentons la présence de Dieu. Nous savons que Dieu est avec nous. Et Dieu inspire les attitudes qui sont nécessaires pour que nous puissions arriver à une communion en tant qu'associés, en respectant, en exprimant de la tolérance et en aimant l'interculturalité de tout le monde et de tous et chacun. dans leurs différences, parce que c'est dans les différences que se retrouve notre richesse. Merci. Merci. Ensuite, nous allons faire un pèlerinage virtuel dans les mères, dans les pas de Mère Joseph. et je crois que Nancy allait nous aider avec cette activité. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci beaucoup de me recevoir dans votre rassemblement aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de partager avec vous dans les traces de Mère Joseph. Si vous avez des questions, j'y répondrai plus tard par courriel. Donc, commençons. C'est la deuxième fois seulement pour moi que je partage mon écran, donc je vais faire de mon mieux. Mère Joseph du Sacré-Cœur, pionnière, leader et femme de foi. Mère Joseph du Sacré-Cœur est une figure distincte de l'histoire des États-Unis dans le Nord-Ouest du Pacifique. Elle était pionnière, leader et femme de foi qui a jeté les bases d'un système de santé, d'éducation, des services sociaux dans la région. Elle a été décrite de différentes façons, pleine de compassion, créative, débrouillarde, visionnaire, de volonté forte, intense, exigeante, maternelle, affectueuse et même drôle. Elle a été reconnue pour ses talents pratiques et artistiques. Elle était non seulement couturière, mais également menuisière, peintre, sculpteur et architecte. Mère Joseph était décrite comme une bâtisseuse de service. Elle a passé sa vie à prendre soin des pauvres, des personnes itinérantes, des personnes malades, suivant les traces de Mère Émilie Gamelin, fondatrice des Sœurs de la Providence. L'histoire de Mère Joseph commence dans une maison humble dans la paroisse de Sainte-Martin près de Montréal. Le 16 avril 1823, Esther Péressel est née, troisième de douze enfants. Elle a grandi sur une ferme dans une grande famille et elle a appris très jeune à coudre, jardiner, cuisiner et prendre soin de ses plus jeunes frères et sœurs. Elle est devenue très douée à l'ébénisterie, à la menuiserie. Son père lui avait appris à utiliser le bois. À l'âge de 17 ans, la mère d'Esther l'a envoyé dans un pensionnat pour parfaire son éducation. Et à l'âge de 20 ans, Esther a appris de l'évêque Ignace Bourgesse d'une nouvelle communauté à Montréal connue sous le nom des Sœurs de Providence. Elle a commencé à envisager la vie religieuse et, au cours des mois qui ont suivi, elle a senti l'appel de Dieu pour devenir religieuse. Sa famille considérait que cet appel était un grand honneur. Le 26 décembre 1823, Joseph Parizeau a accompagné sa fille au couvent des Sœurs de la Providence et a présenté sa fille à Émilie Gamelin, lui expliquant qu'elle était très habile dans plusieurs domaines et qu'un jour, elle ferait une bonne supérieure. En tant que jeune Sœur, Esther a travaillé dans la pharmacie et l'infirmerie et cousait des habits pour les Sœurs et les prêtres. Elle aidait également avec les commissions, les courses et fabriquait des poupées. C'est un art qu'elle a continué à parfaire et à pratiquer jusqu'à quelques années avant sa mort. En 1845, Esther a professé ses premiers vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de service aux pauvres. Elle a reçu son nom religieux. Sœur Joseph est devenue la treizième membre de la communauté religieuse. Après deux ans de travail auprès des femmes aînées, Sœur Joseph a été affectée à la gestion des finances de la communauté. Elle a également pris soin des Sœurs touchées par le typhus et le choléra durant l'épidémie qui a frappé Montréal dans les années 1840. Pendant cette époque, Sœur Joseph est devenue très proche de mère Émilie Gamelin. C'est elle qui a pris soin d'elle lorsqu'elle est devenue très malade en 1850. Sœur Joseph était à ses côtés lorsque la bien-aimée fondatrice des Sœurs de la Providence est décédée du choléra en 1851. Dans une lettre, elle se décrit comme l'une des compagnes privilégiées de mère Gamelin lorsqu'elle a donné sa magnifique âme à Dieu. Sœur Joseph a été désignée pour assister la nouvelle supérieure mère Caron en 1852. Même si elle avait exprimé un intérêt à faire une mission à l'étranger, elle n'a pas été choisie pour accompagner Mère Bernard Morin dans l'Ouest des États-Unis parce que ses compétences étaient essentielles à ce moment. Mère Bernardin et ses Sœurs-compagnes se sont établies au Chili. Donc, il restait une opportunité pour un groupe de Sœurs d'établir la première mission dans l'Ouest. En 1856, Sœur Joseph a été choisie pour guider quatre autres Sœurs de la Providence de Montréal dans le territoire de Washington. L'évêque Bourget a dédié cette mission au cœur sacré de Jésus et à partir de ce moment, Sœur Joseph était connue sous le nom de Mère Joseph du Sacré-Cœur. Après un voyage d'un mois très difficile par bateau et par train, Mère Joseph et ses compagnes sont arrivées à Port Vancouver sur la rivière Columbia dans le territoire de Washington en 1856. Parce que les préparatifs pour leur arrivée avaient été négligés, elles se sont installées dans un grenier d'une seule pièce. Mère Joseph a joué le rôle de supérieure locale ainsi qu'enseignante pour les novices. Mère Joseph et ses compagnes ont enduré de nombreux défis, des conditions de vie très difficiles, des déplacements ardues, nouvelles langues, manque de ressources et des besoins énormes en termes de services sociaux. En 1857, les Sœurs ont pris possession de leur nouveau couvent, une maison très, très simple, très modeste qui servait à plusieurs fins. Quelques mois après leur arrivée à Vancouver, les Sœurs ont accueilli une fille de deux ans et demi et ensuite d'un petit bébé. Les orphelins avaient une place très spéciale dans le cœur de Mère Joseph et au fil du temps, elle a bâti de nombreuses maisons pour les enfants qu'elle appelait les petits abandonnés. Les territoires où elles étaient étaient en plein changement économique et social et avaient désespérément besoin d'une école et d'un hôpital. En 1858, 29 femmes de diverses fois ont formé les Dames de la Charité et se sont engagées à recueillir des fonds pour un hôpital à Vancouver. Mère Joseph a fondé le premier hospital permanent dans le Nord-Ouest, l'Hôpital Saint-Joseph, qui a ouvert ses portes en 1858. L'hôpital modernisé et rebâti est couramment commandité par Peace Health et c'est l'hôpital le plus vieux de la région. L'hôpital original de quatre lits dans un tout petit chalet à Vancouver était le premier de 14 établissements de soins de santé que Mère Joseph établirait au cours de sa vie. Même s'il est devenu un centre hospitalier de Washington, l'espace rend hommage à Mère Joseph avec une statue bien en évidence. Les soeurs de la Providence se sont incorporées en 1859 auprès du gouvernement du territoire de Washington. Le document affirme que l'objectif de cette communauté était de rendre service aux pauvres, aux orphelins, aux invalides, aux malades, aux pauvres et aux personnes en besoin d'éducation. Aujourd'hui, il s'agit de la deuxième corporation la plus vieille existante dans l'État de Washington. L'argent pour les ministères était toujours rare. Les soeurs faisaient des tours de quête, des voyages très dangereux à dos de cheval et sur des bateaux dans les mines et les camps de bûcherons dans différents États pour recueillir de l'argent. Grâce à Providence, elles semblaient toujours trouver les ressources nécessaires pour continuer à porter assistance aux membres pauvres et vulnérables de leur communauté. On a demandé à Mère Joseph d'amener le ministère des soeurs de la Providence dans des villes partout dans l'Ouest. Les soeurs ont ouvert une école en 1863 et une autre à Walla Walla en 1864. Les prêtres en 1864 ont demandé à quatre soeurs de voyager à l'est des montagnes rocheuses pour les enfants autochtones à Saint-Ignace au Montana. Mère Joseph a écrit qu'en venant ici, nous désirons toutes nous dédier à l'éducation des enfants. En 1866, Mère Joseph a fait la transition du rôle supérieur à celui de trésorière de la mission dans l'Ouest. Elle est également retournée à la construction et a converti une maison en hôpital pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. C'était un établissement dont on avait créamment besoin. Nos besoins étaient créants. Mère Joseph a acquis des terres pour bâtir la première école permanente dans le Nord-Ouest, l'Académie de Providence. En 1874, les soeurs et les 100 orphelins y ont déménagé et ont commencé à y tenir une école. L'Académie de Providence est le seul bâtiment de Mère Joseph qui est encore debout. En plus de servir les États de Washington, de l'Oregon, de l'IDAO et du Montana, le ministère des Arts a également servi un colby britannique avec une école à Croutanie, un hôpital à Cranbrook et un hôpital et un orphelinat à New Westminster. Elle a été meurt de tenir pendant son baptême. En 1899, après 50-52 vies religieuses, la santé de Mère Joseph a commencé à se détériorer. Elle était déterminée à continuer de faire son travail et priait de toujours pouvoir en avoir la capacité. Elle a été traitée pour un cancer du sein à Portland et lorsque la tumeur s'est répandue à son cerveau et que ses activités actives ont cessé, elle a pris sa retraite près de la chapelle à Providence Academy. Les chroniques lui attribuent ces derniers mots. Mes chères soeurs, permettez-moi de vous recommander de mettre le soin des pauvres entre vos mains. Prenez bien souhait des pauvres. N'en ayez pas peur. Portez leur secours et accueillez-les et vous n'aurez aucun regret. Ne dites pas « Ah, ça ne me concerne pas », que d'autres s'en occupent. Mes soeurs, peu importe, toutes les préoccupations des pauvres sont nos préoccupations aussi. Mère Joseph du Sacré-Cœur est décédée le 19 janvier en 1882. Elle est enterrée avec ses soeurs au cimetière de Mère Joseph à Vancouver. Ce que Mère Joseph a accompli en 46 ans est extraordinaire. Elle a établi 33 ministères dans le Nord-Ouest Pacifique, y compris des écoles, des orphelinats, des hôpitaux et d'autres ministères. En reconnaissance à son apport significatif au développement de l'État de Washington, une statue de Mère Joseph a été dédiée à Washington, D.C. et une copie se trouve à Olympia, Washington, depuis 1980. En 1989, un groupe d'élèves de sixième année a fait la promotion d'une loi pour que la journée de l'anniversaire de Mère Joseph soit un jour férié. La loi a été adoptée à l'unanimité. Chaque année, depuis, les soeurs de la Providence reconnaissent le travail d'une personne qui a travaillé avec les personnes en besoin et qui exemplifie l'esprit de Mère-Émilie Gamelin. Aujourd'hui, les soeurs de la Providence continuent de vivre dans l'esprit de Mère-Joseph. Elle est révérée non seulement en tant que leader pionnaire des soeurs de la Providence dans l'Ouest, mais également comme inspiration au système de santé et à ses partenaires qui continuent à porter la mission et les ministères des soeurs de la Providence. Comme Mère-Joseph l'a proclamé au sujet du Seigneur dans les dernières années de sa vie, elle a dit que le Seigneur lui a donné une flamme. Aujourd'hui, cette flamme brûle et est un exemple pour toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Demain, quand nous allons nous réunir, utilisez le même lien Zoom que vous avez utilisé pour aujourd'hui. C'est le même lien Zoom que vous avez reçu par courriel. C'est la même chose pour demain. Vous pouvez reprendre ce que vous avez. Sœur Christina, est-ce que vous êtes prête? Certainement. Bien, maintenant, c'est la célébration eucharistique qui sera célébrée par le Père Jean-Marie. Les lectures seront faites en anglais. Le chant d'entrée et le chant de sortie, c'est Sœur Hortense qui va s'en occuper. Et pour la prière des fidèles, ce sera également en anglais. Alors, je pense que nous pouvons commencer. Et après la liturgie, nous allons clore la journée. Donc, alors, à ce moment-là, nous nous reverrons demain. Merci. 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 Sous-titrage STO Rule savoir reconnaître tes passages et trouver dans ma vie ta présence comme la llama la lampe encendée et choisir alors nous allons célébrer cette Eucharistie donc nous allons célébrer cette Eucharistie pour tous les associés de Providence, les personnes de COVID ou de autres maladies. Nous allons aussi pour toutes les personnes et les personnes qui ont souffert. En nom de la Padre et du Homme, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Espéritu. Queridas hermanas y hermanos bienvenidos a esta celebración, este banquete con Nuestro Señor Jesucristo. et nous nous demandons pardon et de la force. Seigneur, tenez de la prière. Christ, tenez de la prière. Seigneur, tenez de la prière. Que Dieu, tenez de la prière. Que Dieu nous donne avec la vie et de la prière. Que Dieu nous donne avec la prière. Que Dieu, nous nous donne avec une vie et de la prière. Que Dieu nous donne avec la vie et de Grace. Que Dieu nous donne avec la prière et de vous. nous donne avec taime et die et die la prière. Que Dieu nous donne mir dans la prière. Daniel, nous donner et à ton â cran. Notre Dieu, nous donner l'avenir de vous au revoir. Que Dieu nous donne dans l' dew vous, Jésus qui nous donne. avec vous et dans l'Alliance de l'Esprit-Saint, un Dieu pour toujours. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Catherine ? Oui, j'ai essayé de... Quand Paul et Barnabas étaient à Lystra, certains de l'Esprit-Saint vient d'Antioque et rentrent sur la piste. Puis, ils ont brûlé à Paul. Et ils ont brûlé à Paul, et ils ont brûlé à Paul, et ils ont brûlé à Paul. Ils ont brûlé à lui, C'est-à-dire qu'à ses enfants. Ils ont brûlé à lui, et ils ont brûlé au lieu. Ils sont brûlé à lui, ils ont brûlé à lui. et des nouveaux disciples, ils reviendront à l'Istra et à Antioquia. Ils renforçaient les almas de les disciples et les invitent à suivre en la fé. Diciendo, es a través de muchas persecuciones que debemos entrar al reino de Dios. Después de haber escogido ancianos en cada iglesia con oración, les entrega, los entregaron al Señor en quien habían llegado a creer. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la Palabra en Perge, descendieron a Atalia y de ahí se embarcaron para Antioquia, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. La Palabra del Señor. Responsorial Psalm. Your friends tell the glory of your kingdom, Lord. All your friends tell the glory of your kingdom to you, O Lord, and all your faithful shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom. They shall speak of the glory of your kingdom, Lord. They make known, they make known to all people. They shall speak of the glory of your kingdom. They shall speak of the glory of your kingdom. The Lord is faithful in all his words and gracious in all his deeds. Dios es fiel en todas sus acciones y mi vocabular da las alabanzas del Señor y toda carne bendicirá su nombre para siempre. So friends tell the glory of your kingship. Alleluia, 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 Alleluia. Christ had to suffer and to rise from the death. Christ had to suffer and to rise from the death. Christ had to suffer and to rise from the death. Christ had to suffer and to rise from the death. When he came to the earth, he told the Lord, Je les live avec vous. Je vous donne la paz. Je ne donne la paz. Je ne donne la paz comme le monde le donne. Ne laissez leur corps ne leur déranger. Ne laissez leurs être peur. Vous avez entendu ma peur. Je vais et je vais à vous et je vais à vous. Si vous aimez vous, vous serez pour que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et je vous le dis maintenant, avant que ce soit, pour que quand ce soit, crez. Je ne parlerai beaucoup plus avec vous, parce que vient le Président de ce monde, et il n'y a rien dans moi, mais pour que le monde sait que j'aime au Père et comme le Père me l'a dit, je fais. Je vais vous... Opéris! Je vais de là! La parole de Dieu. Et il est à vous, Mère Dieu, Dieu, Dieu tuit. Je vais vous dire quelques mots à vous. En la première fois, je remercie à tous vous, en particulier la congrégation, pour ce temps merveilleux, ensemble pour réfléchir sur notre appel, sur notre façon d'être ensemble et aussi notre façon d'être avec les pauvres et les autres personnes. Le evangelie d'aujourd'hui nous pose à chacun de nous face à la scène de l'Ascension. Jésus-Christ doit aller à sonre, et avant d'aller, offre ses dernières mots à ses disciples. Premièrement, ils leur ont la paix. Comme vous le savez, la paix est un des fruits du Saint-Esprit. La paix est un des fruits du Saint-Esprit. C'est un des fruits du Saint-Esprit. santo, nous avons la paix, et la paix vient de Dieu, de la relation avec Dieu salera la paix, et Jésus nous donne la paix à travers de sa résurrection, parce qu'il va à la paix, mais il ne va nous laisser aux enfants, et il dit que l'autre viendra à vous, je me vais, mais il viendra à vous, et il viendra à nous, non comme Christ, le servient de la humanité, mais comme l'Esprit Saint, c'est pour cela que cette lecture nous pose tous en face à la ascension. Le Espéritu santo viendra et se quittera avec nous, et lui il reviendra à祭, il reviendra à nous, il reviendra à nous, il reviendra à Christ, il reviendra à Christ, tout son Ruins lui. De plus, dans l'autre part, il reviendra à croix, malheureusement, je ne sais pas de mort lorsque la paix à croix. au monde. Donc, au final du evangelie, il dit, levantons-nous pour ne pas être surprennés le dernier jour. Et maintenant, avec ces mots de Dieu pour vous, pour nous, pour tous, aujourd'hui, Christ nous donne la paix. Ils sont recebent la paix comme les personnes associées de les Hermanes de la Providence. Ils sont recebent le pouvoir pour aller et faire des testimonies de la paix avec nos amis et les enfants nécessaires. En particulier pendant ce temps de la pandémie, même depuis leur maison, nous avons appelé, comme nous l'avons ce matin, que la communication n'est pas seulement de transmettre un message de A à B. La communication est communion. C'est proximité, c'est d'être en contacte avec le autre. Le agradezco à Dieu, je vous remercie pour vous et je vous remercie pour moi, parce que tous nous sommes blessés et avec la intercession de notre Seigneur, et aussi à travers de Saint-Jose, que nous sommes témoins de Christ entre nos amis et nos hermes. Amen. 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 Thank you. We have intercessions. We have intercessions. We have intercessions. Let's open to what we have in our minds and hearts et tomemons ce moment pour notre monde. La réponse sera, «Dios provident, écoute notre oration. » Que nous devons suivre les modèles de Jésus et Emilie Gamlae, et nous devons suivre les ministres et nous aider les pauvres aux pauvres aux pauvres aux pauvres aux pauvres. et écoute notre oration. Que nous devons tous porter la llama providence de servir et compartire nos ministres internationales, interculturales, intergenerationales, interdependence. Que cette llama traie la paix, 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 la paix et la paix. En agradecimiento por el don precioso de Dios, y en la sostenencia y la belleza que Madre Naturaleza nos da, rezamos, «Dios providente, écoute notre oration. » «Dios providente, écoute notre oration. » Amen. 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 It is truly right and just, our duty and our salvation. At all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. By the oblation of his body, he brought the sacrifices of Paul to fulfillment in the reality of the cross. And by commanding himself to you for our salvation, showed himself the priest, the altar, and the lamb of sacrifice. Therefore, overcome with Paschal John, every land, every people exult in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Amen. 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 Women, and faithful to its redemption, as God v. H. percent of itsethy gardens. Amen. Amen. Jehna. Amen. aking. Hell 위에be 것을 Iiquile Iiquitam. Amen. Dans la même manière, dans la même manière dont le souper a été fait, il a pris le chalice et, en plus de grâce, il a donné à ses disciples, lui 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 dit, « Take this, all of you, et drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. » The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Christian Lepine, our bishop, and all the clergy. remember also all the associates of the sisters of Providence. We recall also all the sisters, the general direction, and also the provincial directions. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. have mercy on us, all we pray that, with the blessed Virgin Mary, mother of God, with blessed Joseph, espouse, with the blessed apostles, and all the saints, our mother, Emily Gamelin, who have pleased you through the ages. we may marry to be choirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, now and forever and ever. Let us pray the way our Lord Jesus Christ taught us. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, and sin from all distress, as we await the blessed hope, and the cunning of our Savior, Jesus Christ, for the kingdom, the power and glory. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be always with you. Dear brothers and sisters, wherever you are, let us share with our mask just a sign of peace. Yes. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Thank you, Jesus. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Bless the those called to his supper, Lord. Lord, I am not a good thing that I have in my house, but a word of God will be to heal me. I ask you to interpret the prayer of the spiritual communion, please. Thank you. Oración para la comunión espiritual. Jesús, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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